donc bonjour à toutes et à tous à distance est ce que vous pouvez nous confirmer que là à partir de maintenant vous entendez bien la salle par message par exemple un petit message là c'est bon super merci beaucoup on va on va commencer d'ici deux minutes est ce que vous voyez aussi bien l'écran avec le diaporama merci beaucoup merci alors c'est parfait parce que vous avez un truc c'est débranché je sais parce qu'il se met en fait c'est débranché on fait quelques réglages encore pour que la salle et aussi l'image en même temps on vous demande de patienter c'est toujours un peu ça marche je crois qu'on peut commencer on enregistre aussi vous êtes en train de partager est-ce que l'enregistrement est branché j'ai pas l'impression je vais le faire si l'enregistrement est lancé c'est bon bon apparemment ils ont l'air de nous entendre à distance donc c'est parfait bon bonjour à tous désolé pour le retard qui est toujours il y a toujours des histoires techniques dans les trucs bon voilà 20 minutes alors l'introduction en fait elle va être un petit peu enfin non je vais la faire quand même moi je suis Bertice Tuchelet je suis prof de l'histoire contemporaine à l'île je travaille en histoire économique et sociale je suis pas spécialiste ni de l'Afrique ni de la colonisation ni bon par contre je coordonne des projets deux projets sur les chiffres en situation coloniale donc alors c'est pour ça que je fais l'introduction parce que parce que je vais vous présenter un petit peu les chiffres qu'est ce que c'est que le chiffre quelle est la spécificité du chiffre dans une situation coloniale voilà donc c'est pour ça que je suis ici et puis évidemment pour vous rencontrer alors les chiffres qui nous intéressent ici sont des statistiques alors là quand on dit ça les étudiants d'histoire en général ils partent en courant en disant moi si j'ai fait histoire c'est surtout pour ne pas parler de chiffres pour pas faire de calcul mais je vais essayer de vous convaincre que pour vous votre programme en tout cas arriver à décortiquer les chiffres statistiques voire les chiffres comptables c'est très important parce que ça vous permet en réalité d'avoir énormément d'informations sur à la fois la métropole les colonies les relations entre la métropole et les colonies et les relations à l'intérieur aussi des territoires colonisés donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer rapidement pendant cette intro alors les chiffres je suis bien obligée de passer par là quand même ce sont des conventions des conventions c'est à dire qu'ils sont construits c'est pas quelque chose qui tombe du ciel vous le savez bien ce sont des constructions ce sont des chiffres un peu il y en a beaucoup de toute nature il y a d'abord les chiffres officiels les chiffres officiels bon le taux de chômage en france par exemple c'est un chiffre officiel parce qu'il est publié parce qu'il porte le poinçon de l'administration bon ils sont produits par l'administration du coup pour les colonies c'est intéressant parce que vous avez des administrations par exemple comme les douanes par exemple comme pourquoi pas le travail aussi enfin bon vous avez des administrations qui produisent systématiquement des chiffres et qui permettent d'envoyer à la métropole un certain nombre d'informations sur les échanges par exemple le commerce combien est-ce que l'on exporte de tonnes de caoutchouc etc donc on a des chiffres qui sont produits comme ça de façon automatique qui résultent d'enregistrements mécaniques il y a des marchandises qui quittent le port on sait quelles sont ces marchandises parce que de toute façon elles payent des taxes enfin c'est pas leur propriétaire etc donc il y a des enregistrements mécaniques et puis il y a aussi des productions de chiffres qui ne sont pas mécaniques qui résultent d'enquêtes alors ça c'est plus intéressant pour nous parce que les enquêtes on les appelle ça peut être par exemple un recensement démographique donc recensement démographique on va compter les individus et on va leur poser aussi d'autres questions que le simple fait combien êtes-vous bon le recensement on va poser des questions pour essayer de connaître par exemple les relations à l'intérieur de enfin les épouses etc bref ça c'est des recensements il y a aussi des dénombrements dénombrements on se contente de compter donc ils sont trois bon ben voilà on a dénombré trois personnes ça opération aussi statistique et puis aussi il y a des enquêtes enquêtes toutes azimuts quelles sont par exemple les rations caloriques qu'est-ce qu'on mange quand on est quand on habite au Mali quand on habite au Sénégal dans les années 1950 bon il y a des enquêtes qui sont faites comme ça donc voilà alors ces statistiques-là ces chiffres-là sont coûteux ça coûte ça coûte à la métropole de se renseigner sur la production dans tel ou tel territoire et ça coûte aussi aux différents territoires d'organiser les enquêtes les recensements etc donc c'est coûteux et c'est aussi chronophage chronophage ça veut dire que ça prend du temps les administrateurs coloniaux sont obligés de consacrer une partie de leur temps ça c'est une obligation à faire des rapports des rapports qui seront et qui sont obligatoires qui sont vraiment une qui sont complètement obligatoires qu'ils vont envoyer à leur supérieur hiérarchique ça veut dire au gouverneur général qu'est-ce qu'il y a dans ces rapports vous avez des rapports politiques et des rapports économiques en gros dans ces rapports on dit pour les rapports par exemple politiques quel est l'état d'esprit de la population est-ce qu'il y a eu des révoltes est-ce qu'il y a eu est-ce que ça se passe bien bon et il y a aussi des rapports économiques quel est bien entendu ce qui intéresse c'est de savoir ce que l'on produit combien on produit qui produit donc toutes ces questions sur la production combien de tonnes de caoutchouc j'y reviens ce qui intéresse aussi c'est de savoir comment est organisée la production bien entendu donc ce sont des rapports qui sont périodiques en fonction de la maniaquerie on peut dire des gouverneurs il y en a plus ou moins on en exige plus ou moins en général ces rapports sont au minimum annuels parce que les gouverneurs doivent rendre des comptes aussi à la métropole même si vous savez qu'il y a une autonomie budgétaire mais il faut rendre des comptes en disant en montrant que le territoire est bien géré en montrant que le territoire ne coûte pas à la métropole et voilà ça intéresse évidemment le ministère des colonies ça intéresse les députés ça intéresse donc vous voyez les chiffres parce que dans ces rapports il y a des chiffres bien sûr ces chiffres intéressent aussi bien entendu toutes les associations les chambres de commerce par exemple les capitalistes d'une façon générale savoir qu'on a intérêt à aller dans cette colonie-là parce que dans cette colonie on y fabrique beaucoup de caoutchouc et du coup on peut se mettre aussi dans cette production-là donc ces chiffres ont comme vocation de rendre des comptes en réalité vous trouvez aussi donc il s'agit de rendre des comptes de montrer en réalité comment le territoire est bien géré ou est mal géré bon et surtout ce que je cherche à faire à tous les niveaux de la hiérarchie ce que l'on cherche à faire quand on envoie des chiffres c'est à ne pas provoquer d'inspection bien entendu donc vous avez des chiffres qu'on va essayer de lisser ils seront à peu près tous bon ça c'est pour introduire le fait que ces chiffres seront parfois biaisés c'est évident que vous n'allez pas dire que la production de caoutchouc a chuté de moitié dans votre territoire parce que sinon qu'est-ce qui se passe vous allez avoir un inspecteur des colonies éventuellement on va vous demander pourquoi on va vous demander des comptes on va vous demander d'autres rapports on va vous demander de justifier finalement de votre présence alors que vous n'êtes pas capable finalement d'augmenter la production de pousser au moins son maintien donc voilà alors ces chiffres sont également demandés par et ça Emmanuel Sibbe en parlera par les organisations internationales la SDN dans le cas des mandats la France est obligée la métropole est obligée de rendre des comptes aussi pour le Cameroun le Togo etc voilà il existe alors ça c'est pour les chiffres publics les chiffres qui sont qui portent le poinçon officiel qui sont publiés dans des annuaires statistiques qui sont publiés dans les bulletins officiels aussi par territoire il existe aussi des chiffres privés et ça je ne vais pas insister mais bon ils existent et ils nous donnent des informations aussi intéressantes ces chiffres privés c'est la comptabilité comptabilité des entreprises coloniales qui du coup comptabilité permettent de savoir combien on a dégagé de bénéfices alors là ces chiffres là il s'agit de les produire pour rassurer les sociétaires qui sont souvent loin qui sont en métropole il faut les produire ces comptabilités pour rassurer aussi le siège qui est souvent loin qui est en métropole assez souvent et pour montrer que l'on gère bien les affaires et il faut aussi produire ces chiffres là ils ont aussi ces chiffres là une vertu de propagande si vous dégagez des bénéfices régulièrement que votre entreprise implantée dans les colonies rapporte et bien finalement vous allez attirer et ça c'est l'obsession vous allez attirer des capitaux de métropole vers les colonies et donc voilà et le chiffre là joue le rôle en fait de propagandiste montrer que tout marche bien voilà donc des chiffres privés et des chiffres publics l'importance des chiffres va aller croissante à mesure de la colonisation à partir de 1945 à partir de 1944 avec les accords de Brazzaville à partir du moment où on veut désormais mettre en valeur les territoires et non plus seulement les exploiter et bien là les chiffres vont être je vais vous montrer rapidement vont être fabriqués différemment et voilà alors ils visent donc à informer je vous ai parlé tout à l'heure de la boulimie d'information vous avez des directives des circulaires peut-être que l'un des plus gourmands en termes de chiffres c'est Galieny Galieny à Madagascar qui produit qui envoie une circulaire des prescriptions à tous les administrateurs coloniaux disant voilà il me faut des informations très précises sur les progrès la progression de la colonisation qu'est-ce qu'on trouve là alors Galieny envoie du coup ça c'est une circulaire de 1898 il envoie des tableaux il y a une vingtaine de tableaux et les administrateurs sont obligés de remplir ou les chefs de cercle sont obligés de remplir ces tableaux et comment c'est simple les noms et les prénoms des colons l'âge des colons la provenance des colons et puis aussi ce qu'ils font dans leur territoire dans leur terre et puis aussi le nombre de salariés les personnes qu'ils emploient et puis aussi vous avez combien de poules combien de cochons combien de vaches enfin des tableaux qui sont extrêmement précis détaillés et qui sont des obligations il faut absolument les remplir on ne sait pas très bien ce que Galieny en fait mais en réalité si le chiffre rassure le chiffre rassure dans des territoires où on est que l'on connaît finalement assez peu donc ça c'est une vocation puis en plus ça se lit très bien dans les circulaires de Galieny aussi le chiffre assure que l'administrateur ou que le subordonné le colon remplit bien ses fonctions et c'est écrit noir sur blanc vraiment envoyez-moi des rapports chiffrés qui me montrent que vous gérez bien vos territoires et ça c'est une constante pendant toute la période coloniale au moins jusqu'en 1945 ça c'est une constante montrez-moi que vous êtes un bon gestionnaire une boulibie d'informations ceci se traduit aussi par des circulaires et en particulier c'est au début de l'exploitation économique importante des colonies circulaires d'Umerg de 1904 ça ne marche pas en fait on ne renvoie pas tellement les tableaux il y a beaucoup de cases qui ne sont pas remplies dans les tableaux et du coup ce qui montre que ça ne marche pas c'est qu'il y a une nouvelle circulaire en 1909 donc quand on répète en général c'est que ça ne marche pas très bien et voilà d'ailleurs ça non plus ça non plus ça ne marche pas très bien c'est pas grave il faut peut-être que je descende non ça marche pas bon remarquez là vous avez une carte je vais peut-être sortir ce que j'allais dire non c'est très grave ah voilà ouais du coup la première hop super voilà alors vous ne voyez pas le titre mais moi non plus d'ailleurs mais en fait c'est la boulimie d'information ah oui c'est la boulimie d'information voilà ce qu'on demande ce que Galiani demande l'état nominatif l'état nominatif des commerçants attend cliquez là je clique ah non hop voilà oui l'état nominatif des commerçants etc donc l'état des colons des sociétés l'état des colons qui ont quitté la province ceux qui arrivent bon l'état des exploitations agricoles etc donc là on est dans la boulimie de chiffres bon ça c'est la première diapo alors ces chiffres vont servir du coup à informer sur les territoires à rassurer je l'ai déjà dit à faciliter le contrôle des administrateurs ces chiffres éclairent donc et les directives et les circulaires qui les accompagnent et puis les tableaux qui sont envoyés et qui sont renvoyés informent sur la structure hiérarchique aussi qui existe dans les colonies c'est d'abord au niveau du gouvernement du gouvernement général et puis ensuite ce sera au niveau des administrateurs et puis ensuite ce sera au niveau des chefs de cercle et puis ensuite ce sera quand on leur demande de faire des enquêtes le commissaire de police par exemple qui va faire des enquêtes l'instituteur qui va faire des enquêtes ces enquêtes-là nous montrent donc l'importance la solidité l'existence d'abord et la solidité ensuite de la chaîne hiérarchique il y a un cas de rébellion il y a un cas en 1937 les administrateurs coloniaux disent que ils ne veulent pas faire l'enquête ils ne veulent pas remplir le questionnaire et c'était un questionnaire démographique sur le nombre d'habitants des territoires qu'ils ont à gérer ils ne veulent pas pourquoi ? parce qu'il va y avoir un recensement démographique plus général un an après et là ils expriment une sorte de ras-le-bol en fait en disant il y a aussi derrière cette demande vient d'un gouvernement qui est celui du Front Populaire cette demande vient de c'est autour de Guernut je ne sais pas si vous avez entendu parler bon bref mais en tout cas ces administrateurs montrent aussi quand ils s'opposent quand ils refusent de répondre et de faire l'enquête ils montrent aussi ils font la preuve d'une certaine opposition politique finalement à un gouvernement disons un petit peu plutôt de gauche voilà et en réalité l'enquête est annulée du coup ce qui veut dire aussi que même de métropole on a besoin du soutien même surtout en métropole on a besoin du soutien de ces administrateurs pour faire les enquêtes l'enquête est annulée effectivement elle est repoussée au recensement démographique ces chiffres peuvent servir la propagande coloniale bien entendu peuvent servir aussi pourquoi pas une forme de propagande anticoloniale vous avez c'est beaucoup plus difficile à voir mais dans vous avez pour des syndicats par exemple qui vont déclencher des grèves à Dakar bon on va utiliser quelques chiffres qui sont ceux par exemple de l'augmentation des prix pour montrer pour prouver que l'augmentation des salaires est une obligation voyez donc ces chiffres ne servent pas seulement l'autorité coloniale ça peut aussi servir de contre-propagande voilà bien alors spécificité des chiffres en situation coloniale ces chiffres sont partiels et ces chiffres sont aussi partiaux ça veut dire qu'ils ne sont absolument pas établis dans des conditions visiblement très satisfaisantes alors pourquoi ces chiffres ont des biais ils ont des biais parce que les chiffres qui sont produits dans les colonies mobilisent des catégories utilisent des catégories qui sont celles de métropole par exemple l'âge si vous faites un recensement démographique vous allez classer les personnes en fonction de leur sexe et en fonction de leur âge l'âge n'a pas forcément de sens dans tous les territoires du monde entier et en particulier dans Madagascar par exemple ça n'a pas tellement de sens l'âge pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de déclaration obligatoire donc il n'y a pas d'état civil donc quel sens ? l'idée de partitionner l'année en 365 jours c'est une idée tout à fait occidentale vous voyez ? enfin occidentale en tout cas donc il peut y avoir là des méprises si tout le monde dans le village s'appelle de la même façon parce que tous ceux qui sont nés le mardi s'appellent mardi à ce moment-là comment faites-vous vos listes nominatives ? le gouverneur va vous renvoyer le document en disant vous fichez de moi ou quoi tout le monde s'appelle pareil bah oui parce qu'ils sont tous nés le même jour et vous avez en fonction et les chiffres qui sont les statistiques les enquêtes les études qui sont menées par les colons auprès des populations colonisées ne tiennent pas du tout compte de ces habitudes qui sont des habitudes ancestrales pour certains être compté signifie mourir vous êtes compté à partir du moment où vous mourrez et résultat bah résultat évidemment on va assez mal accueillir le même l'inspecteur de police qui fait le recensement bien entendu puisque voilà alors il y a aussi donc il y a des biais il y a des biais évidents sur ce plan-là la famille le village qu'est-ce que ça signifie quand vous êtes au Soudan la famille le village le village bon bah nous on a une conception tout à fait particulière si vous avez un habitat très dispersé si vous avez des habitudes de polygamie la famille c'est quoi point d'interrogation bon pourtant il faut remplir les cases donc les cadres sont a priori très inadaptés il n'y a pas d'état civil il n'y a pas de cadastre la notion de propriété même n'est pas n'est pas la même alors ces chiffres-là ne tiennent pas compte des antériorités ne tiennent pas compte de l'organisation pré-coloniale et du coup il y a là avec la façon dont on compte dans les colonies il y a une rupture une véritable rupture qui finalement crée en elle-même un biais on ne tient pas compte de la façon non plus dont on mesurait et résultat c'est pour ça que Gallieny a besoin de savoir quelle est la superficie des territoires qu'ils ont colonisés bon cette superficie n'a aucun sens pour les malgaches qui habitent sur place superficie ça veut dire quoi alors on va être obligé de tout réarpenter on va être obligé de tout recommencer de recommencer les mesures voilà alors bon elles sont très lacunaires ces statistiques le résultat c'est qu'elles sont très lacunaires en particulier en AEF et en AEF et ce qui explique que et ça c'est la seconde diapo ici on a des véritables ça c'était la boulimie et ça c'est non c'est pas celle-là diapo 2 et la carte il doit y avoir une carte quelque part sinon c'est pas mes connaissances démographiques non je vais repasser très lourd de chat non c'est pas grave mais ces statistiques sont très très lacunaires et en 1945 pendant la seconde guerre mondiale il y a une prise de conscience de l'absence d'informations chiffrées finalement sur une grosse partie des territoires coloniaux et une prise de conscience surtout de l'absence de de la suffisance des connaissances démographiques j'admets voilà des connaissances démographiques il est écrit noir sur blanc et ça ce sont des administrateurs qui le confirment que l'on ne sait pas que l'on ne connaît même pas la population des colons des colons on ne sait pas d'où ils viennent on ne sait pas quel est leur âge on ne sait pas très souvent on sait très mal quelle est leur profession et on ne sait pas non plus dans quelles conditions ils sont ils sont venus et ce qui pourrait les empêcher de repartir donc voilà donc vous avez des approximations en fait bien alors ce que nous apprennent ces statistiques et bien elles nous apprennent d'abord beaucoup ce qui n'est pas compté et ce qui n'est pas compté ne compte pas en réalité ces statistiques nous apprennent ce qui n'est pas compté par exemple par exemple une très grosse partie de l'activité économique évidemment des territoires colonisés c'est-à-dire toute l'activité domestique toute l'activité aussi artisanale qui n'est pas comptée lorsque l'on fait des rapports sur la production de ces territoires colonisés et bien on ne tient pas compte de l'artisanat pourquoi ? tout simplement parce que c'est un artisanat qui est vendu et qui reste vendu c'est une activité qui reste tout à fait autochtone qui n'est pas qui n'intéresse pas le colon et on ne peut pas comprendre comment les territoires colonisés ont survécu si on ne tient pas compte de cette production qui n'est pas comptée en réalité voilà on ne tient pas compte non plus ou très peu compte du travail des femmes bien entendu alors parce qu'il n'est pas rémunéré bien on ne tient pas compte non plus des marchés du marché de tout ce qui est économie domestique et aussi de tout ce qui constitue finalement les échanges de tous ces échanges internes entre les colonisés et ça ça va jouer des tours très importants aux administrateurs qui voulaient absolument que l'on produise que le Soudan se spécialise dans la production de coton ça n'a jamais marché vraiment pour une raison pour plein de raisons mais en particulier pour une raison très importante c'est que le coton qui est fabriqué au Soudan sert à fabriquer les tissus qui sont utilisés par la population locale et voilà il y a un échange qui se passe autour de ça et ça l'administration coloniale ne l'a pas vue ne pouvait pas le voir puisqu'on ne mesure pas les activités des marchés voilà alors je vous renvoie à un livre de Robert qui a travaillé sur les deux mondes du coton donc il y a le coton colonial et le coton qui en réalité échappent complètement à cette démarche d'exploitation du territoire voilà je vous renvoie aussi aux travaux de Shikuna Sissé qui lui s'intéresse au Jula un peuple de marchands qui est complètement sous les radars statistiques mais qui fait fonctionner tous les échanges finalement dans toute la partie d'Afrique dans beaucoup de territoires d'Afrique de l'Ouest les Jula ne se préoccupent pas des frontières quand ils passent la frontière avec des marchandises ils ne vont pas la déclarer bon les déclarer ces marchandises ce sont eux qui font les échanges mais qui ne sont pas pris en compte du tout par les autorités coloniales donc voilà là c'est plutôt ce que ne nous apprennent pas les statistiques ce qu'elles nous apprennent ces stats alors elles nous apprennent toute la chaîne hiérarchique finalement la direction de métropole qui demande des chiffres pourquoi pour répondre aux demandes de chambre de commerce à celles des députés etc bon et puis en dessous vous avez toute la chaîne hiérarchique on va envoyer au gouverneur et voilà alors ça nous montre aussi la surcharge ça confirme la surcharge des administrateurs coloniaux qui sont dépassés par les événements et surtout si on leur demande en plus de faire des rapports avec des chiffres ça confirme bien sûr le très faible encadrement des territoires parce que pour faire des enquêtes vous allez être obligés de passer des journées et des journées dans les transports il n'y en a pas mais en brousse etc ça nous montre aussi finalement la mauvaise organisation de l'Empire bon puisqu'il est sous-encadré en particulier et voilà et ça nous montre aussi la méconnaissance totale des usages des chiffres bon et une très faible prise en considération des enquêtés très faible prise de considération en considération des enquêtés puisqu'on confond en fait opération de dénombrement démographique et puis enquête fiscale très souvent l'administrateur va dans le village s'appuie sur le chef de village là aussi qui intervient dans cette chaîne-là il demande au chef de village de réunir toute la population en général une fois par an pourquoi faire réunir la population pour deux choses et là c'est très maladroit évidemment d'abord pour prélever l'impôt de capitation bon alors sous forme de caoutchouc de tout ce que vous voulez et c'est la fiche l'impôt de capitation enfin bon c'est la fiche du séminaire et puis ensuite en même temps sans aucun complexe pour compter les habitants donc ça veut dire que les habitants évidemment ceux qui ne sont pas fous ils sont dans la forêt et ça vous avez des rapports d'administrateurs qui disent qu'il y a une fuite c'est ce qu'on peut appeler ce qu'on peut qualifier de résistance à bas bruit en fait face à cette perception fiscale mais aussi à cette perception par le nombre bon et bien ils sont dans la forêt et puis ils préfèrent passer trois jours dans la forêt plutôt que de risquer de se trouver nez à nez avec ceux qui vont prélever l'impôt et qui vont en plus les compter donc voilà alors ça veut dire là que les administrateurs n'ont pas de formation statistique ça signifie aussi qu'ils mettent en très mauvaise position parfois les chefs de village les intermédiaires sur lesquels ils s'appuient parce que évidemment ils sont ceux-là représentants du colon en réalité mais ils jouent le rôle aussi du colon donc ça peut les mettre en porte-à-faux ça nous montre aussi l'importance des intermédiaires justement dans la population colonisée qui sont les interlocuteurs des administrateurs donc ça nous montre bien la chaîne hiérarchique de toute cette organisation coloniale et voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus on apprend aussi que les employeurs ah oui on apprend aussi que très souvent ce sont les employeurs refusent les colons les colons chefs d'entreprise refusent de répondre aux questionnaires et ça pour les administrateurs ça nous montre aussi la position un peu ambiguë de l'administration et des producteurs finalement donc décolonisés même les tensions internes à ce monde décolonisé les administrateurs demandent évidemment aux entreprises de répondre aux questionnaires qu'est-ce que vous produisez combien qu'est-ce que est-ce que vous développez quelle est la masse salariale etc. les colonisés très souvent les entreprises refusent de répondre donc là c'est paradoxal quelque part puisque très souvent les entreprises coloniales s'adressent pas très souvent c'est massif s'adressent à l'administration pour avoir de la main devant donc voyez bien le double jeu donc ça nous apprend la complexité finalement aussi des colonisés dans ces situations coloniales et voilà alors ça reflète aussi les objectifs de la colonisation évidemment les statistiques commerciales sont les plus développées commerce officiel pas ce qui est sous les radars bon ça veut dire que ici l'objectif de la colonisation c'est de se procurer des ressources se procurer des ressources à la métropole changement à partir de 1945 et changement qui va avoir comme un impact important sur l'organisation des statistiques à partir de 1945 dès 1943 création d'un service dédié d'un service de statistiques coloniales par c'est sous Vichy 1943 alors ils sont deux bon j'exagère un peu mais ils sont peut-être trois mais avant ça veut dire qu'il n'y avait pas de service de statistiques alors qu'on embête les administrateurs en leur demandant des chiffres sans arrêt il n'y en avait pas c'était pas bon donc voilà à partir de 1943 on crée un service colonial qui va être attaché au ministère des colonies et puis qui devient évidemment service de statistiques de l'outre-mer ou d'outre-mer à partir de 1945 là vous avez en collaboration avec l'institut de statistiques et des études économiques vous avez des spécialistes vous avez des statisticiens ils sont cinq d'accord mais ils existent ces statisticiens font quoi ils vont dans les territoires et qu'est-ce qu'ils vont faire dans les colonies et qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'Empire dans l'Union française etc ils font des enquêtes ils organisent des enquêtes et ce ne sont plus seulement des enquêtes systématiques sur combien produisez-vous etc ce sont des enquêtes très souvent sur les conditions de vie ce sont des enquêtes sur les rations alimentaires ce sont des enquêtes sur les manœuvres par exemple et la condition des manœuvres dans les plantations etc donc on a des enquêtes là qui prennent en compte alors qui sont faites par des professionnels d'abord et ensuite qui prennent en compte la population colonisée ce qui n'est pas seulement l'instrumentalisé et voilà alors ceci s'appuie ceci appuie une politique de soutien au développement ça change avec le FIDES donc le fonds d'investissement et de développement économique et social la France prête massivement à ces territoires à des entreprises et en principe il faut que ces territoires ces entreprises rendent des comptes en réalité le contrôle est très faible bon mais n'empêche qu'il y a quand même un développement de statistiques à partir de ce moment-là jusqu'à la veille en fait des indépendances et voilà donc les trois présentations qui vont suivre évidemment conjuguent chacune à leur façon aussi font intervenir aussi chacune à leur façon les chiffres moi j'ai essayé de vous présenter dans les situations coloniales j'ai essayé de vous présenter quelque chose d'un peu un peu général et voilà merci de votre attention désolé pour le PowerPoint c'est enregistré donc il sera sur le site chiffre empire de PowerPoint avec les diapos dans l'ordre peut-être qu'on regroupera les diapos sur un envoi merci Béatrice peut-être qu'on va prendre quelques questions s'il y a des questions oui comme vous voulez J-U-L-A J oui J-U-L-A voilà à la fin du PowerPoint il y a une bibliographie en quatre slides c'est un peu lourd mais en caractère 10 enfin j'exagère c'est 8 en fait pardon mais bref mais donc voilà vous aurez là les références Chikouné c'est ce que vous trouvez mentionné dans la littérature colonialiste sous le nom de c'est ce qu'on appelle les dioula D-I-O-U-L-A vous avez peut-être trouvé ce terme les dioula c'est plutôt la façon d'écrire anglophone dioula on a déjà du mal avec la technique il a ça on voit un stylo ah non 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 ah oui il y a une question alors les entreprises en France en métropole c'est pareil la statistique n'est pas obligatoire donc avant 38 et encore elle le devient en 38 mais il n'y a pas de sanctions donc c'est comme si vous faisiez autre chose dans un dos enfin je veux dire bref il n'y a pas d'obligation statistique par contre si vous êtes les sanctions sont différentes si vous êtes colonisé et que vous allez fuir dans la forêt parce que l'administrateur arrive là vous êtes passible évidemment de toutes les peines encourues parce que vous refusez de payer votre impôt insoumission tout ça bon en revanche les entreprises coloniales là moi je n'ai rien vu il n'y a pas non et d'ailleurs il y a une lettre très précise enfin il y a une lettre d'un commissaire de police absolument édifié parce que ce commissaire de police va dans la dans une entreprise risicole je crois Antananarivo enfin Antananarive bon et on lui ferme la porte au nez on lui dit non non mais attendez vous venez faire une enquête on a autre chose à faire bon et lui écrit on a peu de traces là-dessus mais il y a quand même des traces assez claires et lui écrit du coup évidemment à l'administrateur en lui disant mais comment ça se fait qu'est-ce que je peux faire et l'administrateur lui répond qu'il ne peut rien faire effectivement il ne peut rien faire donc là aussi il y a deux poids deux mesures ça c'est sûr que bon est-ce que ça change après 45 c'est ça qui serait intéressant parce que je vous dis il y a 5 enfin j'exagère mais les spécialistes en fait il y en a un qui va dans la brousse il s'appelle Gérard Théodore c'est un statisticien de l'INSEE et lui il y a encore sa mallette à l'INSEE d'ailleurs bon Théodore en fait va organiser des enquêtes ce qui est intéressant et c'est là qu'on voit que les pratiques ont complètement changé c'est que son objectif leurs objectifs l'objectif de ces statisticiens c'est de créer des services de stats locaux évidemment et il y a des diapos que je voulais vous montrer aussi ce sont des locaux qui font les enquêtes et qui sont en train dans les années 50 en fait des enquêtes par sondage qui griffonnent sur un papier et d'ailleurs c'est assez joli c'est pour ça que je les ai mis là ils font le plan du village donc vous avez la case centrale et puis autour des autres petites cases et c'est dans ces petites cases-là qu'on va aller faire l'étude sur le mode de consommation alimentaire etc. mais là aussi les aberrations ces stats on demande quelle est la dotation en calories comment ils mangent très bien je ne sais pas ce qu'on aurait fait moi je ne sais pas ce que j'aurais fait mais eux ils vont les enquêteurs vont le matin parce qu'on s'est connu le petit déjeuner et puis à midi vous voyez pour le repas de midi et puis le soir et si les habitudes alimentaires sont tout à fait différentes et si vous mangez la nuit par exemple à ce moment-là que fait l'enquêteur il rentre chez lui et puis il dit il ne mange pas vous voyez enfin bon c'est un peu dans les indicateurs de développement il y a un indicateur de développement qui est le nombre de chaises par habitant qu'est-ce que ça veut dire nombre de chaises par habitant à Madagascar évidemment dans une ville une chaise ça a un sens mais dans la campagne la chaise qu'est-ce que ça signifie est-ce que c'est un critère de développement vous voyez donc les normes occidentales ont complètement rempli ça c'est aujourd'hui l'histoire de la chaise de Madagascar s'impose à une échelle quasiment universelle maintenant ce sont des enquêtes de développement ONU etc donc voilà mais là on est dans une espèce de caricature l'origine en fait de cette généralisation des normes occidentales qui ce n'est pas si faux l'histoire de la chaise mais pourquoi ne pas compter les Nattes et d'ailleurs les statisticiens malgaches le savent parce que dans leur rapport dans leur contribution au rapport sur les développements ils disent voilà ils font c'est eux qui introduisent la colonne Nattes combien y a-t-il de Nattes et ça ça a aussi un sens c'est très différent si vous êtes sur une Nattes ou si vous êtes dehors par terre pas dehors mais par terre sur la terre directement ça ça peut être un signe de richesse enfin voilà donc pour dire que c'est quelque chose de très de très subjectif tout ça mais que ce sont les normes occidentales qui l'ont qui l'ont emporté c'est évident et on est dans la caricature là alors si ça me permet sur l'histoire des chaises ça peut être aussi une question par rapport à l'assimilation parce que dans l'affaire portugais ça fonctionnait comme ça ça faisait partie des signes d'assimilation qu'il fallait montrer il y a une question sur le zoom face à la réalité des territoires coloniaux est-ce qu'il y a eu une évolution de la récolte d'informations en prenant en compte les usages locaux par exemple vous avez parlé de la polygamie des prénoms etc est-ce que les formulaires ont évolué en fonction ou en faveur de la réalité de ces territoires alors merci beaucoup pour cette question-là sur la polygamie ça n'a tellement pas évolué que je ne sais plus à quelle année c'était avant 45 ça c'est sûr mais à un moment où il y avait un recensement qui était fait ce qui s'est passé on savait qu'il y allait avoir un recensement on savait ça dans les villages ce qui s'est passé tout simplement c'est que les femmes les épouses quand il y avait polygamie ont été mises dans d'autres cases voilà c'est-à-dire au lieu d'habiter tout le monde dans la même case de mettre tout le monde dans la même case on a disséminé un peu pour cacher la polygamie il n'y a pas eu il n'y a pas eu pour les prénoms etc non la statistique coloniale ne s'est pas adaptée il n'y a aucune aucune adaptation c'est exactement la même chose pour enfin alors il y a une minuscule adaptation par exemple pour calculer les budgets vous avez 100 comment utilisez-vous ces 100 100 francs 100 euros etc si vous utilisez 60 pour manger à ce moment-là il ne vous reste que 40 et du coup bon donc voilà et on fait bon calculer ces budgets essayer d'évaluer les dépenses on fait deux colonnes dépense des colons et dépense des colonisés et là c'est vraiment la caricature les budgets décolonisés c'est le pagne alors qu'ils n'en ont pas forcément mais bon et de l'autre côté c'est le casque colonial c'est-à-dire que l'on crée des idéotypes des prototypes en fait d'individus qui de toute façon vivent extrêmement très différemment mais on invente un mode de vie décolonisé et là ces budgets vont très peu évoluer en fait c'est pas bon c'est la ration de riz bon partout avant c'était le mine après c'est le riz voilà mais il n'y a pas il n'y a pas d'adaptation pour les noms pour les noms on est très embêtés parce que alors après on est très embêtés parce qu'on ne va pas demander aux gens de changer de nom ce qu'on essaye de faire et là c'est la violence coloniale qui l'impose et c'est là où on voit derrière le chiffre on voit très bien la violence coloniale qui fonctionne aussi on essaye d'imposer un cadastre par exemple voilà comment on mesure bon alors mesure c'est le mètre d'abord kilomètre mètre et puis on essaye aussi d'imposer des déclarations de naissance et de décès bon mais ça c'est très alors vous pouvez vous reposer vous appuyer vous administrateur colonial sur bien sûr les chefs de village mais en réalité ça marche pas ça marche très mal c'est très très progressif tout ça mais à aucun moment moi je n'ai du trace vraiment d'une mise à niveau disons on ne s'intéresse pas non plus à la façon dont on comptait avant dans la période précoloniale alors que les chiffres en Afrique c'est bien connu c'était quelque chose quand je dis les chiffres il y avait des échanges évidemment marchands pas marchands dons contre dons il se passait quand même quelque chose avant l'arrivée enfin je pense des colonisateurs on n'en tient pas du tout compte c'est à dire que les mesures antérieures la façon dont on mesurait n'est absolument pas retenue et ce qui explique la violence aussi avec laquelle on essaye d'imposer il y a le sabre et le goupillon et le chiffre pour moi enfin je suis un peu bon mais c'est ça c'est une façon aussi d'imposer un ordre d'accord il y a une très grosse question en fait toujours sur Zoom sur bon tu as dit que les données étaient partielles et partiel avant 45 donc ce qui remet en cause beaucoup de ce que dit l'histoire économique et comment on pourrait pallier toutes ces intrusions mais bon c'est une très très grosse question je pense qu'on va peut-être avancer dans les exposés peut-être qu'on y reviendra à la fin parce que c'est évidemment une énorme question mais bon ceci dit les archives de la colonisation ne sont peut-être pas les seules à être atteintes par ce mal-là oui non mais bon elles sont intéressantes parce qu'elles nous montrent alors évidemment il y a des biais c'est sûr les archives coloniales sont subjectives c'est absolument évident elles sont produites par le colon elles sont biaisées oui mais à défaut d'autres choses c'est tout ce dont on dispose pour le moment c'est un peu délicat bon mais ça oui oui merci de la question parce que bon alors est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce qu'on peut passer à la présentation suivante je peux vous présenter l'ombre on va changer de place oui ah bah je n'arrête pas je ne passe pas ouais donc on a le plaisir d'accueillir notre collègue Laurent Héberger l'université de Montbéliard et qui est un spécialiste c'est la mesure la mesure en fait la taille des individus sur les conscrits vous savez il y a eu on peut savoir que la taille moyenne est augmentée du 19ème siècle parce que la taille reconstrue était petite je pense qu'en fait il faut fermer celui-là parce qu'en fait il n'a pas été fermé avant d'être non non parce que la taille il n'a pas été chez vous c'est 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 ben je peux le non mais attends je peux le oui si je vais dans dans là voilà c'est mais normalement c'est dans non mais en fait c'est dans voilà c'est dans le programme voilà ok bien bon ben comme j'ai cru comprendre qu'on était un peu un peu pressé on va peut-être passer ouais ça marche ouais ok de toute façon le titre je pense que vous le connaissiez donc il n'y a pas de problème et donc je passe directement à la deuxième diapo non pas pour faire de la pub mais c'est quand même un peu dans alors c'est de la pub mais c'est pour des choses gratuites donc c'est pour ça c'est sur SHS donc vous pouvez y accéder librement et gratuitement donc en fait je vais vous parler d'un article de recherche qui est paru en 2021 en anglais dans la revue Population et Estoria et donc dans cet article je parle à la fois des Algériens et des Européens d'Algérie et en revanche la version française entre guillemets je ne parle que des Européens d'Algérie donc ça c'est la version de 2023 où vous retrouverez un article un chapitre de Béatrice avec notamment des choses qu'elle vient de vous dire là donc ça peut être utile bien ceci dit sur ce que je vais vous dire je vais commencer par évoquer les incertitudes qui pèsent sur les indices classiques de l'histoire démographique algérienne donc ça rentre en écho avec ce qui vient d'être dit alors après c'est peut-être là que vous ferez une petite sieste j'exposerai les principes généraux de l'histoire anthropométrique mais pas forcément sur le sujet Afrique mais si je ne vous explique pas ça vous ne comprendrez pas la suite donc je vous invite quand même à ne pas trop dormir et puis ensuite je reviendrai à la problématique proprement algérienne estimée comment est-ce qu'on estime et puis je vous présenterai alors là aussi je pense brièvement peut-être garder ça pour les questions davantage le recrutement militaire en Algérie et les questions de sources et je détaillerai davantage les évolutions de la stature des uns et des autres pour finir voilà alors tout d'abord la connaissance des faits démographiques en Algérie donc l'auteur vraiment de référence c'est Kamel Kateb un ouvrage que vous connaissez certainement qui est paru en 2001 et donc si on suit Kateb il nous dit ben voilà en gros il n'y a rien de fiable les sources démographiques officielles mortalité infantile des Algériens et bien elle est inférieure à celle de la métropole c'est formidable elle est inférieure à celle du Royaume-Uni elle est inférieure à celle des pays scandinaves jusqu'en 1914 et puis la mortalité infantile des Algériens c'est formidable elle est aussi inférieure à celle des Européens d'Algérie jusqu'en 1940 et encore plus formidable vous le voyez la mortalité infantile des campagnes est inférieure à celle des villes jusqu'en 1962 autrement dit les enregistrements des naissances et des décès pour les enfants les nouveau-nés sont complètement bidons et en particulier elles sont il y a un sous-enregistrement sous-enregistrement massif dans les campagnes algériennes j'entends pour les Algériens bon c'est la même chose pour de nombreux autres pays africains je ne vais pas détailler mais par exemple si vous prenez le Nigeria de l'entre-deux-guerres c'est le même problème je veux dire c'est un problème spécifiquement français voilà donc cette question de la mortalité qu'elle soit infantile ou qu'elle soit générale mais en général pardon la mortalité infantile elle pèse très lourd dans la détermination de la mortalité générale dans des sociétés peut développer donc ça renvoie plus généralement à une question de niveau de vie c'est sûr que quand on a une mortalité faible on a un niveau de vie qui est plus élevé et donc ça pose la question de comment est-ce qu'on évalue ça pour des populations rurales alors indigènes sans guillemets enfin pour moi je n'emploie sans guillemets parce que c'est un statut légal l'indigénat pour la plus grande partie de la période donc difficile à saisir même au XXe siècle alors malgré différents travaux qu'on a pu évoquer avant qui sont très intéressants qui se rapportent un peu à ça je pense sur les questions foncières dans les colonies de peuplement c'est très important sur les questions de santé récemment enfin voilà sur les questions de politique sociale etc alors je dirais quel est l'intérêt d'utiliser la stature par rapport à ça rapidement ce qui est intéressant c'est qu'avec la stature on évalue on évalue la taille des salariés et des non salariés autrement dit on évalue je vous le dis tout de suite le gros biais c'est qu'en général on évalue que la statue des hommes et sur le dimorphisme sexuel etc on pourra revenir là-dessus mais néanmoins pour les hommes on évalue donc les niveaux de vie dans le marché mais aussi hors du marché et c'est ça qui est intéressant on a un indice démographique donc qui est commun à une époque vous le voyez où l'autoconsommation est très importante alors ça c'est des évaluations on pourrait comparer avec la métropole par exemple mais donc voilà 42% pour les algériens 3,5% pour les européens d'Algérie voilà et puis je vous ai mis aussi donc ça c'est pour que vous compreniez bien bon j'ai pris le truc le plus caricatural Madison 2008 il vous montre l'évolution donc du PIB par habitant en dollars constants etc c'est un peu de la fiction économique quoi et ce qui est intéressant c'est qu'il ne fait pas la différence entre population algérienne et population européenne d'Algérie or il y a un grand écart de niveau de vie et donc ces approches macroéconomiques n'en rendent pas du tout compte et encore moins vous l'avez compris de l'autosubsistance massive qu'il y a au sein des populations algériennes donc il faut être prudent par rapport à la qualité des sources quantitatives qu'elles soient démographiques ou économiques de cette histoire algérienne et même pour le 20ème siècle parce que quand on va au 19ème siècle c'est encore pire entre guillemets bien sûr alors des petites anecdotes qui peuvent vous permettre de comprendre les choses les démographes de la fin de la période coloniale ce qu'évoquait Béatrice l'année 40-50 ils soulignent les difficultés qu'ils ont à travailler avec un état civil défectueux alors pour rappel l'état civil pour les ruraux je parle bien des ruraux algériens est instauré progressivement à partir de 1882 pour les citadins c'était avant et donc on vérifiait l'âge des enfants par leur stature on disait voilà celui-là il dure tant donc il doit avoir à peu près tel âge et les démographes contrôlaient les informations contenues dans l'état civil en consultant les registres matricules du service militaire donc là comme j'ai beaucoup parlé de ces registres matricules je dirais RM ça ira plus vite alors qu'on peut noter qu'en métropole c'est l'inverse on contrôle quand ça arrive on va contrôler des informations qui se trouvent dans les RM avec l'état civil des personnes qui est plus sûr voilà donc ces RM vous l'avez compris je pense vous comprendrez en tout cas c'est la source première de ce que je vais vous présenter est-ce qu'on peut noter aussi qu'assez je trouve amusant d'un point de vue statistique c'est que outre des considérations politiques alors considérations politiques j'entends par exemple pour citer Ageron la peur d'une armée de 70 000 arabes face aux colons et surtout la question des droits politiques à céder aux Algériens contre l'instauration du droit de l'impôt du sang donc ça c'est encore beaucoup plus problématique s'ils ont le droit de vote ça va poser problème donc outre ces considérations politiques il y avait d'ailleurs l'absence même d'existence d'état civil fiable qui faisait qu'on ne pouvait pas instaurer la conscription et qu'on l'a fait qu'en 1912 alors qu'on y pensait depuis les années 1840 alors maintenant j'en viens à la phase vous allez peut-être un petit peu dormir mais il ne faut pas dormir à savoir donc les principes de l'histoire anthropométrique donc comment est-ce que voilà comment est-ce qu'on estime les niveaux de vie à partir de la stature et de sources militaires autrement dit que nous disent des sources militaires sur les niveaux de vie donc là il y a l'héritage d'un historien célébrissime qui nous a quitté depuis peu que j'imagine vous connaissez tous le roi Ladurie qui a inauguré ses méthodes dans les années 60 et qui a ouvert donc la voie à ce qui s'est développé après plutôt outre-Atlantique donc il faut bien comprendre que la stature moyenne je dis bien moyenne pas individuelle attention la stature moyenne c'est un indice utilisé actuellement par l'OMS pour évaluer le niveau de malnutrition chronique des populations du sud global alors un exemple ici alors forcément il faudrait qu'on fasse le distinguo fille-garçon parce que ça c'est un autre problème mais si on prend les garçons de cette salle vous allez tous avoir des tailles différentes individuellement ça ça renvoie pas à vos expériences nutritionnelles différenciées ou à tout ce que vous avez vécu dans votre enfance les malheurs etc ça renvoie à votre potentiel génétique de croissance individuelle qui lui-même est dispersé dans votre génome il n'y a pas un gène de la croissance ce qui va faire que vous allez être grand ou petit en revanche si je compare la taille moyenne de la salle d'aujourd'hui avec une salle d'étudiants devant laquelle j'aurais fait la même conférence il y a 30 ans là forcément la moyenne elle va changer c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite donc la distribution c'est toujours une gaussienne c'est la loi des grands nombres de la même façon que la longévité d'une population c'est toujours une gaussienne c'est pas propre à la stature en revanche qui est du social c'est le déplacement de la moyenne ça c'est du social si je fais la même conférence dans 30 ans on peut supposer que le public sera plus grand alors que ça ne veut pas dire pour autant que le public il va atteindre 3 mètres de la même façon que le public ne va pas atteindre une espérance de vie de 100 ans ça c'est clair il y a des limites naturelles bref je ne sais pas parce que sinon j'ai trop long donc la stature on désigne ça sous la forme de différentes périphrases donc je vais appeler ça NN c'est pas Nartoun Nebel attention c'est nutrition net donc la nutrition net c'est la nutrition brute moins les dépenses ça c'est une définition qui a été donnée par Batten en 1999 donc on est bien d'accord alors qu'est-ce que ça veut dire déjà ça veut dire que la nutrition net on la prend en considération de votre naissance jusqu'à la fin de la croissance de votre squelette et même si on pouvait le faire idéalement on pourrait le faire depuis la croissance in utero parce que les conditions de vie forcément in utero vous cident sur votre taille adulte moyenne et individuelle donc bilan nutritionnel vous l'avez compris donc nutrition net c'est égal nutrition brute la nutrition brute c'est donc trois choses vous voyez quantité, qualité, régularité des apports nutritionnels depuis donc votre croissance in utero jusqu'à votre taille adulte j'aurais pu vous montrer un graphique pour vous montrer que la taille adulte elle n'est pas au même âge aujourd'hui qu'il y a 200 ans etc donc la notion même de fin de croissance elle varie historiquement voilà en gros et donc les dépenses c'est quoi et bien alors d'abord c'est le métabolisme basal ça a l'air de rien mais en fait forcément si vous avez un petit corps vous dépensez moins parce que vous avez moins à entretenir c'est comme un appartement que vous louez si vous avez un grand appartement ça va vous coûter plus cher même chose si vous avez un grand corps malade alors là c'est pire que tout parce qu'il va falloir non seulement le métabolisme basal ça va vous coûter cher mais les maladies votre corps qui lutte contre les maladies ça veut dire que vous dépensez plus d'énergie donc là je me réfère historiquement surtout à un problème qui est très prégnant dans la littérature médicale etc c'est les problèmes digestifs des nourrissons et notamment les diarrhées donc liées à est-ce qu'on nourrit au sein ou pas est-ce qu'on nourrit avec de l'eau plus ou moins potable etc voilà donc ça c'est des questions d'accès à l'eau potable qui sont très importantes et puis enfin dernièrement bien sûr il y a le travail physique des enfants mais ça ça dépend des périodes historiques donc cette stature moyenne elle renvoie donc aux conditions de vie alors je vais vous parler un petit peu de chiffres je suis désolé un peu de quanti un peu même de stats mais voilà donc on voit qu'il y a une très forte corrélation entre l'alphabétisation et la stature ça c'est quelque chose qu'on observe dans quasiment tous les pays sur lesquels on a des données et quelles que soient les époques donc ça permet alors là aussi on pourra peut-être en reparler de pallier l'absence d'indices démographiques et économiques plus classiques mais il est aussi important de les comparer à ces indices économiques plus classiques parce que des fois on voit que ça ne dit pas la même chose forcément et là toute la question c'est de savoir comment est-ce qu'on explique les différences par exemple durant les débuts de l'industrialisation et autre chose que peut-être voir sur le graphique de droite on est bien d'accord que je vais vous parler de stature moyenne et non pas individuelle et que d'autre part ces statures moyennes elles sont à l'âge adulte mais elles sont rapportées à l'année de naissance puisque quand vous grandissez vous grandissez davantage au carnet de santé et un plus tôt entre votre naissance et trois ans puis après ça ralentit donc forcément s'il y a des problèmes sociaux c'est plutôt à cette période-là que ça va s'inscrire dans votre squelette même si durant l'adolescence vous pouvez rattraper une partie de la chose donc c'est un indice en gros qui est synthétique c'est pas un truc qui est corrélé c'est pas une année de PIB égale une année de stature à l'âge adulte et enfin dernier point alors là après on va en Afrique promis durant l'industrialisation précoce en Occident en moyenne dans tous les pays la taille a baissé d'à peu près 5 cm pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici et donc tout ça pour vous dire qu'en gros à l'échelle de population encore une fois quand vous grandissez ou quand vous déclinez de 1 mm par an c'est déjà beaucoup donc ça veut dire 1 cm 1,5 cm tous les 10 ans et ça veut dire donc vous l'avez compris forcément 10 à 15 cm par siècle sauf qu'en général il y a rarement des croissances économiques ou des croissances économiques d'un siècle donc bien évidemment ça va être détruit dans une bande voilà 5 cm c'est déjà beaucoup alors concernant l'Algérie paf j'en viens à mon sujet et à la problématique donc mesurer les conséquences de menaces de crise malthusienne j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une menace de crise malthusienne et pas d'une crise malthusienne en elle-même bon bref alors tout d'abord on va planter le décor phase de transition démographique de la fin de période coloniale taux de croissance et fécondité de la population algérienne tout ça ça bat des records mondiaux donc à partir des années 1880 on aurait je dis bien aurait ça c'est des benchmarks avec l'Inde enfin bref on aurait des taux de croissance intersensitaires de plus de 1% par an et voire de plus de 2% à partir des années 1930 sauf pendant la deuxième guerre mondiale donc là c'est vraiment le record du monde après la deuxième guerre mondiale et durant cette phase bien évidemment c'est ce qui était évoqué avant la menace de crise malthusienne est évidente pour les auteurs qui se pensent là-dessus elle constitue le leitmotiv des analyses socio-écologiques d'alors je vous ai donné des références chevaliers vous voyez etc Hitman 2010 c'est pour une approche critique bien sûr de ces lectures donc cette population algérienne vous le voyez elle va passer de 4 à 8,4 millions en demi-siècle la population européenne elle certes ça double aussi mais je veux dire les problèmes ne sont pas du tout les mêmes parce que les rapports ne sont plus du tout les mêmes en 1900 et en 1954 et donc il y a tout un fantasme qu'on ne retrouve pas que dans l'Empire colonial français d'être débordé etc. alors que c'est une colonisation de peuplement c'est bien là le problème entre guillemets et on pense alors que surmonter cette menace permettra de conserver la confiance des Algériens et donc d'assurer la présence française en Algérie par exemple parmi les statistiques délicieuses qu'on peut trouver aux anomes il y a des projections faites par les experts jusqu'aux années 1980 jusqu'aux années 80 donc l'Algérie restait française jusqu'en 1980 concernant des populations d'âge scolaire et donc les calculs des équipements collectifs à prévoir pour scolariser tout ce beau monde qui n'était pas scolarisé alors ce qui est sûr maintenant on va dire du point de vue je dirais historique c'est qu'il n'y a pas de crise malthusienne en elle-même en Algérie et la fin de la période coloniale parce qu'une crise malthusienne ce serait quoi ce serait un déclin démographique qui n'a pas lieu on vient de le voir ça c'est sûr et une augmentation de la stature des Algériens alors là ça c'est mal c'est mon petit ajout histoire anthropométrique chevaliers breuil et compagnie ils ne vous disent pas ils ne s'occupent pas de la taille pour les niveaux de vie ça c'est les historiens des années 2010 qui conçoivent ça comme ça alors je vous le précise quand même après certaines famines dans l'histoire européenne ou extra-européenne la stature des survivants elle augmente c'est peut-être contre-intuitif mais en fait comme il y a moins d'habitants forcément le ratio disponibilité alimentaire par habitant augmente et donc les gens sont plus grands ceux qui ont survécu mais donc ce qui est sûr c'est qu'il y a une augmentation de la population en Algérie en revanche on ne sait pas pour le moment c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la stature quelles sont les conséquences anthropométriques de tout ça pour la fin de la période coloniale donc quelles sont les conséquences de cette explosion démographique et vous le voyez donc on peut poser deux hypothèses la première donc c'est je dis bien non pas une crise mais une menace de crise une menace de crise qui serait sévère donc là c'est croissance démographique ça c'est sûr et en interrogation déclin de la stature donc ça ce serait une menace sévère ce serait comme en Europe des 18e et 19e siècle pendant la révolution industrielle enfin pardon industrialisation et deuxième hypothèse c'est croissance démographique et stagnation de la stature et là je dirais c'est moins dramatique on peut le poser en termes je dirais de l'époque Germaine Tillon l'avait parfaitement entrevu ses mécanismes sur l'apport de la médecine etc la croissance de la population elle parlait de clochardisation de l'Algérie donc est-ce que c'est confirmé par l'anthropométrie et donc en gros vous le voyez il y a alors oui donc érosion de la ration alimentaire par habitant j'ai mis elle ne fait pas de doute ouais je serais même je serais plus prudent parce qu'en fait les statistiques agricoles il faudrait y regarder de plus près mais enfin admettons que la ration alimentaire par habitant diminue alors je vous rappelle aussi que la dernière grande famine en Algérie c'est en 1921 donc c'est quand même assez tardif c'est pas voilà c'est pas comme en Europe et donc je vous signale ça parce que ça veut dire que c'est la fin d'une longue période de crise de mortalité aiguë ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de gros problèmes alimentaires mais enfin voilà il n'y a plus de famine après 1921 et donc d'autre part vous l'avez compris donc ça c'est les effets rapetissants entre guillemets sur la stature c'est sûr que si on mange de moins en moins c'est comme en Europe au XIXe siècle on va être plus petit et d'autre part il y a des effets grandissants ce sont les progrès sanitaires et médicaux voilà donc si on suit Kateb il nous dit que l'Algérie dispose alors d'un des meilleurs encadrements médicaux du Sud global et d'autre part si on suit un schéma général établi pour les pays du Sud au XXe siècle il n'y aurait pas de diminution de la stature contrairement aux pays du Nord du XVIIIe et du XIXe siècle alors pourquoi ? parce que alors là c'est un schéma aussi qu'il faut critiquer c'est un schéma économique qui est un petit peu diffusionniste et téléologique ça veut dire les pays du Nord montent le modèle et puis après les pays du Sud vont suivre ce beau modèle sans faire les erreurs des pays du Nord donc c'est les c'est les let's commerce qui ne font pas les erreurs des early starters occidentaux et donc cette vision elle est un petit peu téléologique parce que si on regarde voilà ça me rappelle un peu vous êtes jeune mais il y a une loi de 2005 qui évoquait je cite le rôle positif de la présence française outre-mer notamment en Afrique du Nord donc voilà donc c'est très comment dire ça peut être utilisé quoi bref et donc ces pays du Sud de la première moitié du XXe siècle ils bénéficient des avancées médicales et sanitaires des pays du Nord révolution pastorelle etc. et c'est pour ça que même avec croissance démographique leur taille ne diminue pas donc on pourrait se poser la question est-ce que c'est ça en Algérie côté européen côté européen là c'est presque sûr on peut se dire que les européens d'Algérie vont grandir la question c'est-ce qu'ils vont ne vont pas même grandir plus vite que dans leur région d'origine je rappelle que leur région d'origine c'est plutôt le Midi de la France c'est plutôt la Murcie en Espagne c'est l'Alsace or pourquoi d'une part pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre à ce que leur taille grandisse d'une part il n'y a plus d'immigration massive après la première guerre mondiale et qui dit immigration en général quand on immigre c'est qu'on est pauvre donc on est plus petit donc ça décline fortement après la première guerre mondiale et en général dans les populations pas forcément en Algérie mais partout on voit que les populations qui font souche logiquement au bout d'un moment elles s'enrichissent elles s'intègrent et donc elles grandissent d'autre part prospérité agricole propre au cas algérien fort et sort de la vigne dans l'entre-deux-guerres mais également des productions de fruits et de primeurs qui profitent surtout aux colons européens et durant l'entre-deux-guerres ça on peut noter c'est une spécificité il y a donc un pacte colonial qui existait déjà avant mais qui est particulièrement favorable aux viticulteurs européens ce qu'a bien montré Marseille et le Feuvre donc du coup est-ce que les agriculteurs européens bénéficient d'une taille particulière on va voir ça tout de suite et puis est-ce que par ruissellement entre guillemets ça irait vers les autres c'est une question aussi assez idéologique et il y a une dernière caractéristique qu'il faut que vous notiez bien sur le cas algérien c'est que l'Algérie est très fortement urbanisé par rapport à la métropole et donc on a des européens qui vivent beaucoup dans des villes modernes beaucoup plus qu'en France et donc qui dit urbanisation dit meilleur encadrement sanitaire et médical en gros un contexte épidémiologique qui devient plus favorable que les campagnes c'était l'inverse au 19ème siècle et puis également des activités qui sont plutôt tournées vers le tertiaire et qui sont moins fatigantes physiquement et qui sont pour certaines mieux payées et donc voilà ça veut dire tout ça des effets de structure qui seraient en faveur de grande taille d'Européens mais d'un autre côté vous le voyez je vous ai quand même dit il y a aussi la question des fortes dépendances aux liaisons maritimes notamment durant les guerres mondiales ça s'interrompt quasiment totalement et là il y a de très fortes pénuries mais de tout de savon de briques de médicaments etc et donc ça forcément ça peut avoir des conséquences plus fortes qu'en Europe donc peut-être des brusques à-coups de la stature puis je finis par Albert Camus et le club Jean Moulin eux c'était on va dire un petit peu les avocats entre guillemets des futurs pieds noirs et qui disaient mais en fait les Européens d'Algérie ne sont pas si riches que ça surtout par rapport aux métropolitains et en fait ils sont moins favorisés donc voilà on va voir ce qu'il en est du côté anthropométrique est-ce qu'ils sont plus petits ou pas que les méridiaux alors si je synthétise vous l'avez bien compris il y aurait d'une part peut-être des Algériens dont la stature va stagner ou diminuer mais dans quelle proportion et d'autre part les Européens d'Algérie qui vont grandir mais à quel rythme et puis un dernier point quand même il ne faut pas faire de théologie pour autant j'entends par là que alors là ça on le sait on en est sûr le pire moment de l'histoire démographique algérienne c'est 1867-1868 la grande famine avec voilà plein d'autres événements qui font qu'il y a une énorme saignée il y a près d'un quart de la population qui meurt à ce moment-là c'est un séisme démographique donc s'il y avait eu une corrélation entre un facteur politique et démographique c'est à ce moment-là que ça aurait dû inclaquer de la même façon que dans l'histoire métropolitaine le pire moment d'un point de vue anthropométrique et économique peut-être d'histoire de France c'est au moment enfin si on regarde l'époque moderne c'est à la fin du règne de 1814 l'évolution c'est 1789 donc voilà il ne faut pas faire de lien mécanique je dirais en disant ça se dégrade et donc forcément c'est ce qu'on va voir ça se dégrade ça fait une divergence et donc du coup ça ne pouvait que déboucher sur la guerre de libération nationale alors les sources c'est là peut-être que je vais faire quick-quick pour non je ne sais pas comment vous voulez donc conscription pour les européens elle est instaurée en 1875 et donc comme par hasard je dirais c'est suite à la grande révolte d'El Mokrani donc on s'est dit tiens il faudrait peut-être avoir des soldats européens en armes au cas d'insurrection et puis pour les algériens on a longtemps hésité pour les raisons que vous avez évoquées auparavant mais on l'instaure en 1912 c'est-à-dire suite aux tensions avec l'Allemagne et en préparation d'un éventuel conflit ce qui fait je vous le rappelle que l'Algérie va constituer un des principes pour réservoir de chair à canon de la seconde armée coloniale au monde donc on a quand même au niveau source on a d'énormes d'énormes capacités sur les sources imprimées ou manuscrites algériennes ou françaises peut-être que ça n'a pas tout ça pour les questions parce que voilà je vais vous dire tout de suite que j'utilise des sources qui sont manuscrites et françaises pour des raisons de disponibilité notamment parce que ça fait une couverture nationale et que c'est concentré dans deux centres d'archives donc c'est beaucoup plus pratique donc là ces deux centres d'archives ce sont les adhommes d'ex et le CAPM de Pau et donc on utilise à la fois massivement des registres matricules c'est pour les conscrits RM et des livrets matricules ce qu'on appelle les LM et donc ça c'est pour les engagés volontaires qu'on appelle V plus vite globalement ce qu'il faut retenir c'est que j'emploie le même mot il y a conscription pour les européens et conscription pour les algériens sauf que ce mot de conscription ne veut pas dire la même chose de ce point de vue sociologique les conscrits européens c'est une conscription universelle comme en métropole la conscription pour les algériens c'est une conscription à géométrie très variable au cours du temps bref donc la sociologie du recrutement change beaucoup c'est un recrutement qui est très sélectif sur critères physiques etc voilà et puis donc pour les algériens c'est un mélange de conscription donc non universelle avec des engagements plus ou moins volontaires mais là aussi sur le caractère volontaire des engagements on pourra peut-être discuter tout à l'heure donc vous le voyez en gros alors ça aussi ça fait écho au flou des statistiques quand on va au CAPM les sources étaient encore non cotées non inventoriées ils m'ont dit voilà on a 3 millions de dossiers puis après les avoir comptés un par un quand même une année sur 6 ça a pris un certain temps moi j'arrive plutôt à 1,4 million ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais ils m'ont dit oui oui vous devez avoir raison bien donc sur ces une année sur 6 j'ai fait des sondages aléatoires à l'intérieur de ces années vous voyez j'ai donc du coup 7600 RM LM pour les Algériens et j'en ai 3000 pour les pour les Européens d'Algérie voilà qu'est-ce que ça nous dit globalement là je vais passer rapidement aussi donc voilà un graphique qui vous montre pour les conscrits européens conscription universelle pas de problème de représentativité par rapport à la population civile masculine donc on voit bien le phénomène de classe creuse de la première guerre mondiale on se rappelle qu'il faut faire moins 20 donc c'est 1917 pour les engagés volontaires et surtout les conscrits les conscrits sont les plus nombreux pour les Algériens les caractéristiques de l'échantillon sont globalement en phase avec ce qu'on sait des évolutions de la population civile masculine là aussi je pourrais revenir là-dessus si vous voulez tout à l'heure mais on va peut-être plutôt passer à la suite à savoir qu'est-ce que nous disent les indices anthropométriques alors tout d'abord côté européen une divergence anthropométrique alors ça c'est entre européen et algérien modéré ou moyenne et les facteurs explicatifs alors tout d'abord donc les européens donc la courbe rouge on est bien d'accord c'est les européens d'Algérie et puis les courbes qui sont en noir ce sont des courbes des régions d'origine donc les alsaciens sont au-dessus les méridionaux sont en dessous donc le midi c'est là où proviennent la plupart des français j'entends attention sinon il y a beaucoup aussi d'espagnols et d'italiens donc cette comparaison elle se fait en termes de moyenne brute je vous le précise aussi parce que en fait pour la métropole on n'a que des moyennes brutes on ne peut pas faire des analyses un peu statistiquement plus complexes et donc ce qu'on constate et vous le voyez j'imagine vous-même c'est que globalement il y a une croissance similaire de part et d'autre de la Méditerranée donc là c'est pour les cortes de naissance 1905 à 1941 et donc voilà transcrits en cortes d'examen ça veut dire pour ceux qui sont examinés entre 1925 et 1961 et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit que les valeurs absolues sont similaires les tailles sont à peu près identiques auparavant donc là vous voyez qu'on remonte aux années 1860 jusqu'en 1905 les européens d'Algérie étaient plus grands que les méridoniaux et atteignent des tailles qui étaient comparables à celles des ruraux alsaciens alors par la suite on voit quand même que ces ruraux alsaciens grandissent plus vite que les européens d'Algérie et donc pour synthétiser les conscrits d'Algérie grandissent à un rythme méridional à une époque où le midi bénéficie d'une croissance sensible par rapport au reste de la France au début du XXe siècle alors on peut quand même noter une première spécificité pardon colonial comme je vous le disais c'est qu'on voit donc une baisse sensible pour la cohorte née en 1917 qui est gravement impactée par la quasi-interruption des liaisons maritimes entre Marseille et l'Algérie et c'est surtout intéressant de le comparer avec le cas de Mulhouse parce que Mulhouse à l'époque c'est allemand c'est dans l'Empire allemand et vous connaissez tous les difficultés vraiment très fortes alimentaires de l'Empire allemand à la fin de la Première Guerre mondiale deuxième caractéristique qui est intéressante côté européen c'est qu'on voit disparaître peu à peu le malus anthropométrique typique des villes occidentales du XIXe siècle donc je vous le rappelle je l'ai déjà un petit peu dit mais donc dans toutes les villes occidentales du XIXe siècle globalement on voit que les citadins sont plus petits que les ruraux pour des raisons aussi bien qui touchent à l'alimentation qu'au contexte épidémiologique qui est défavorable en ville et puis après on a un renversement historique le XXe siècle désormais c'est les citadins qui sont plus grands parce que les taux de mortalité se suivent la même chose le même chemin et donc pourquoi ? parce que les citadins sont désormais en gros ont des métiers qui sont mieux payés et puis ils ont un meilleur encadrement médical sanitaire etc donc en fait on est d'accord là finalement ce dont on est en train de parler c'est des facteurs de la transition démographique en fait finalement donc voilà ça renvoie à des débats très classiques alors ce dont il faut être conscient aussi c'est que ça renvoie à des débats théoriques sur donc ok la transition démographique mais ça renvoie aussi en fait à des questions de méthodologie en recherche c'est à dire qu'il est quand même toujours plus facile de mesurer des apports alimentaires une production ramenée à un nombre d'habitants etc des disponibilités quelque chose comme ça que d'essayer de mesurer l'impact de maladies ou de lutte contre des maladies ça c'est un peu plus dégoûtable alors si on synthétise ce qu'on peut voir comme vous le voyez c'est que ce malus urbain alors donc on coupe l'échantillon en deux puis on voit que donc il y a une première une première période année 1880 à 1917 donc il y a un malus urbain dans les villes algériennes alors là faites attention aussi qu'une ville c'est la définition statistique qu'on donne en démographie du point de vue international c'est pas la définition française c'est 5000 habitants agglomérés c'est pas 2500 sauf et ça c'est intéressant sauf pour Alger et Oran on a déjà des citadins qui sont plus grands et comme par hasard je dirais c'est déjà ces deux villes là qui ont des travaux d'adduction d'eau et ensuite ce qui est très intéressant c'est que pour les cortes suivantes les dernières cortes donc celles qui sont nées entre 23 et 41 donc qui vont être examinées entre la deuxième guerre mondiale et la toute fin de la période coloniale et bien ce malus se transforme en bonus urbain mais uniquement pour les villes de plus de 20 000 habitants et donc le bonus est particulièrement sensible à Alger 1,5 cm et si on regarde les facteurs explicatifs on va voir que c'est pour moitié lié davantage à la notion de nutrition brute c'est à dire ils sont plus grands parce qu'il y a une structure de la population active qui est favorable pour ça la tertiarisation dont je vous parlais par exemple c'est aussi parce qu'ils sont plus éduqués en moyenne ok et puis donc l'autre moitié des facteurs explicatifs c'est ce qui renvoie à la notion de nutrition net et donc notamment ce qu'on peut noter je pense que vous l'avez lu là déjà c'est qu'il y a une loi en 1924 qui dit qu'en France en métropole comme en Algérie il y a des contrôles bactériologiques mensuels de l'eau potable pour les villes de plus de 20 000 habitants tiens qu'on retrouve et ces contrôles en Algérie sont menés par l'Institut Pasteur d'Alger et se traduisent par un déclin de la typhoïde qui était jusqu'alors très répandue et puis voilà je vais peut-être aller synthétiser voilà sur les européens on en a quasiment fini pour synthétiser sur la croissance séculaire des européens donc pour à peu près bon alors oui soit elle est très proche cette croissance de celle observée à partir des moyennes brutes je peux vous les donner si vous voulez donc moyenne brute c'est plus 3,3 cm modèle modèle statistique je m'expliquerai sur ce que c'est qu'un modèle statistique un modèle statistique le moins complexe c'est plus 2,8 donc c'est très proche en revanche si on commence à introduire plein de variables de contrôle on a une croissance qui est plus de que de 0,8 cm et donc cette différence entre les différents modèles entre le plus 0,8 et le plus 2,8 je ne sais plus combien d'ailleurs 2,8 voilà cette différence entre modèles elle renvoie au facteur de la croissance séculaire observée et donc cette différence pardon elle est donc vue à 70% comme vous le voyez donc à des effets de structure donc métier mieux payé moins fatigant etc et élévation du niveau scolaire et puis un dernier point important alors là c'est vraiment une exception je dirais par rapport aux pays notamment européens qu'on a étudié les conscrits agriculteurs sont plus grands que les cols bleus ou les artisans surtout pour les deux dernières décennies de naissance donc on est à toute fin de la période coloniale quand je vous dis plus grand c'est plus 1,4 cm donc c'est sensible et c'est une exception si vous regardez même dans les pays d'origine des conscrits notamment donc Espagne et France les agriculteurs sont plus petits que les cols bleus au XXe siècle parce qu'au XIXe siècle c'était l'inverse ce qui renvoie à des questions de salaire notamment donc agrément médical etc et on pourrait dire d'ailleurs que c'est pas du tout la même chose non plus au sein de la population des Algériens donc là on a une spécificité et cette spécificité elle peut s'expliquer notamment par la prospérité après la première guerre mondiale de la viticulture alors je vous rappelle aujourd'hui c'est assez oublié mais l'Algérie est le troisième producteur mondial de vin en 1934 et 90% des vignes étaient possédées par les colons donc voilà les colons c'est eux qui en tirent bénéfice enfin si on regarde du côté des Algériens donc voilà pour résumer deux mots érosion de la stature et croissance démographique alors pour les Algériens davantage que pour les Européens la modélisation statistique va changer les évolutions staturales observées alors c'est là que forcément vous allez être critiques donc le modèle le plus complet de ce graphique alors je m'explique le modèle le plus complet c'est les deux courbes rouges le modèle le plus robuste le plus standard le moins sophistiqué c'est les deux courbes vertes donc il y a une courbe pour Européens une courbe pour Algériens à chaque couleur alors ce modèle le plus complet donc en rouge on est bien d'accord indique que toute chose étant égale par ailleurs alors là c'est la petite phrase ce qui fait bien mais je sais que toute chose étant égale par ailleurs c'est très simple quand on dit ça ou en latin c'est encore mieux qu'Etheris Paribus ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'est-ce qui se passerait dans mon évolution dans mon graphique qu'est-ce qui se passerait si c'est de la science-fiction mais qu'est-ce qui se passerait si dans ma population j'avais toujours au même niveau le taux d'urbanisation si j'avais toujours au même niveau la proportion de toutes les je ne sais pas moi les agriculteurs indépendants les exploitants les agriculteurs les ouvriers agricoles qu'est-ce qui se passerait si j'avais toujours la même structure par âge pour mes conscrits parce qu'ils ne sont pas tous à 20 ans enfin bref s'ils avaient tous le même niveau d'alphabétisation tout le temps etc bref qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là ? la stature des Algériens diminue sensiblement entre les décennies 1880 et 1900 moins 1,8 cm dans quel contexte ? dans un contexte de forte pression démographique on l'a déjà dit dans un contexte alors ça c'est le tableau de gauche mais ça c'est vrai avant et ce sera vrai après dans un contexte de spoliation des terres qui est bien connu et qui perdure mais le facteur qui change et là qui est intéressant c'est que c'est dans un contexte aussi vous le voyez c'est le graphique d'assèchement du climat algérien je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'autoconsommation etc et donc ça veut dire quoi assèchement du climat ? ça veut dire probable déclin de l'autoconsommation donc pour ça je vous renvoie à ce que j'ai pu faire sur le 19e siècle sur le lien entre pluviométrie production agricole stature voilà donc c'est des liens logiques qu'on voit dans d'autres dans d'autres pays ensuite toujours selon ce modèle il y a une phase de récupération plutôt rapide et partielle entre les décennies de naissance 1900-1910 et là ça correspond à une humidification qu'on peut revoir là une humidification du climat et finalement on a une période de trois décennies de stagnation de la stature qui clôt la période coloniale dans un contexte de faible variation des précipitations je peux vous le remettre et aussi de forte pression démographique comme avant et alors il faut quand même aussi évoquer le contexte épidémiologique et le déclin de certaines maladies qui étaient très répandues notamment le paludisme il y a des campagnes de lutte menées contre cette maladie qui prennent beaucoup d'ampleur au milieu du 20e siècle or voilà à l'échelle individuelle on voit que quand on est impaludé on est plus petit ce qui paraît logique et puis un dernier facteur vous le voyez qui n'est quand même pas négligeable c'est les revenus tirés des salaires des salaires des migrants en métropole sachant qu'on avait quand même un homme actif sur 7 en 1954 qui travaillait en métropole donc on a des économies de transfert très importantes qui font que ça peut éviter que le niveau de vie baisse trop rapidement donc globalement c'est à dire sur la totalité de la période on a donc une érosion de la stature de faible amplitude selon le modèle le plus complet mais bien d'accord moins 0,7 cm ça veut dire quoi cette érosion ça veut dire qu'il y a un contexte de forte pression démographique on a dit et ça veut dire surtout que dans ce contexte-là les facteurs rapetissants qui sont associés plutôt à la notion de nutrition brute d'alimentation si vous préférez l'emportent sur les facteurs grandissants associés à la notion de nutrition nette l'amélioration du contexte épidémiologique et sanitaire voilà donc il faudrait relativiser le rôle alors si je mets désormais guillemets un positif de la France outre-mer y compris pour la fin de la période coloniale alors que la métropole dépense plus que jamais pour assurer le développement humain des Algériens notamment dans le domaine scolaire et d'ailleurs et c'est pas inintéressant la comparaison des différents modèles indique que l'érosion de la stature est surtout amortie on peut même dire au deux tiers par l'élévation même modeste et tardive du niveau éducatif des recrutés bon je vous passe les chiffres mais voilà donc c'est dire si l'absence de politique scolaire ambitieuse a pesé lourdement dans la stagnation du niveau de nutrition nette des Algériens donc conclusion si on synthétise sur les deux populations donc toujours selon mon modèle 4 les Algériens y perdent 0,7 cm les Européens gagnent 0,8 cm conclusion ben c'est pas une grande divergence mais c'est une divergence de faible amplitude et qui ne devient sensible qu'à partir des cortes de naissance 1930 alors de plus et là j'insiste aussi parce que c'est parfaitement légitime je pense que vous l'avez déjà pressenti mais il est délicat de comparer la valeur absolue de la stature des Algériens qui sont issus d'une population pauvre mais soumise à une sévère sélection sur critères physiques mais là aussi il y a des moyens statistiques de voir si ça joue ou pas donc de la comparer à celle des Européens issus d'une population plus riche mais soumise à un service national universel ce que je veux vous dire par là c'est que c'est davantage les tendances observées qui importent plutôt que les inégalités de stature en valeur absolue et que ces inégalités justement pour les populations civiles devaient être plus fortes probablement qu'entre populations militaires et on peut ajouter que les populations de l'époque ce qu'elles voyaient ce n'était pas le résultat de régressions statistiques qu'est-elle disparaît ce qu'elles voyaient c'était des moyennes brutes si tant est qu'elles puissent les percevoir et en termes de moyennes brutes la divergence est plus sensible 2,4 cm en fin de période on peut noter toutefois que c'est beaucoup moins grand que celle observée à la même époque en Afrique du Sud avec des politiques qui sont très de ségrégation etc donc là c'est 6 cm et enfin donc voilà le cas algérien se rapproche d'une part donc de cette autre grande colonie de peuplement d'Afrique qu'est l'Afrique du Sud donc avec pression démographique confiscation des terres beaucoup plus forte en Afrique du Sud pratiques discriminatoires sur le marché du travail etc donc ça c'est pour les mêmes époques et puis aussi on peut rapprocher ça du cas indien où on voit aussi forte pression démographique situation coloniale et une stagnation donc voire un léger déclin de la stature à la même époque et puis enfin je dirais au final voilà donc on a des des auteurs contemporains qui me paraissent assez intéressants à lire ou à relire comme Pierre Nora en 1961 il vous disait bien qu'il y avait des écarts de niveau de vie qui étaient énormes entre algériens et européens d'Algérie mais que les européens d'Algérie ne les voyaient pas pourquoi ? tout simplement parce qu'ils habitent comme je vous l'ai dit dans les grandes villes au rang Alger urbanisé éduqué avec des bons métiers et puis qu'ils ne voient pas la misère des masses rurales et effectivement c'est ce qui explique une partie de la petite taille des algériens en fin de période qui sont donc analphabètes ruraux et moins éduqués voilà bien merci je me fais deux questions qui relèvent de précision en fait quel est le pourcentage on peut estimer à combien le pourcentage d'Algériens qui sont construits est-ce que ça varie beaucoup oui alors ça varie énormément alors si on regarde c'est ce graphique là voilà si on regarde là on va dire qu'en gros en début de période ça ne suit pas du tout la croissance démographique ça c'est clair parce qu'on est dans en début de période oui enfin 1900 jusqu'en 1912 on est bien d'accord il n'y a pas un seul conscrit donc c'est que des engagés volontaires à partir de 1912 bon on va dire qu'en gros l'entre-deux-guerres ça suit à peu près la croissance démographique en la sous-estimant et surtout après la deuxième guerre mondiale ça devient complètement délirant parce que suivant les injonctions politiques plutôt guerre d'Indochine et guerre d'Algérie soit le pouvoir va dire non on veut surtout un minimum de conscrits parce qu'on n'est pas sur deux ça c'est plutôt le début de la guerre d'Algérie et donc il y a énormément de réformés que ça ceci c'est pas parce qu'ils sont réformés qu'ils sont pas mesurés alors ça c'est très compliqué encore je veux dire c'est pas bref et en revanche à la fin à toute fin on voit le rebond c'est De Gaulle qui dit non il nous faut absolument il faut montrer que les Algériens sont de notre côté et donc on recrute à nouveau un peu enfin à tour de bras entre guillemets ça ne rate pas les valeurs d'avant et d'autre part là aussi je crois que je peux vous montrer des cartes il y a énormément de ce qu'on appelle des bazar des bons absents services armés en fin de période ça explose je n'ai plus les chiffres en tête mais les bazar explosent alors les bazar n'explosent pas forcément parce qu'ils sont réfractaires etc ça explose aussi parce qu'il y en a énormément qui viennent de Kabylie puis qui vont travailler en métropole alors pour répondre par quelques chiffres par exemple sur la classe 36-37 quand on compare aux chiffres de Belkacem-Recham alors déjà c'est hyper raccord avec les chiffres de Recham c'est moins de 1% les différences qu'on peut voir entre ce qu'il dit des stats agglomérées de ce que je vois des stats individuelles en revanche là où ça devient étrange enfin ça ne devient pas étrange mais la force de la classe 1936 c'est à peu près 104 000 et moi sur 1936 ce n'est pas la même classe mais à un an près je suis plutôt à 33 000 fiches c'est quand même une belle différence mais ce qu'il faut voir c'est que c'est un petit peu l'inverse du système conscriptionnel métropolitain du 19e siècle c'est-à-dire qu'il y avait un tirage au sort mais que le tirage au sort il intervient après la désignation comme bon pour le service alors qu'au 19e siècle en France c'est l'inverse on est libéré par son euro de tirage au sort enfin voilà donc c'est un système c'est un système conscriptionnel qui s'inspire de la métropole mais qui n'est pas la métropole en plus qui bouge donc dans les modèles ceci dit pardon il y a aussi cette question-là du coup est-ce que c'est représentatif etc on a pas mal de moyens pour contrôler par écart type par les différences de stature entre métiers parce qu'au 19e siècle il y a des aberrations qu'on retrouve qu'en Inde il n'y a pas d'autres pays où on les voit et en revanche au 20e siècle quand on voit cette conscription se mettre en place en fait c'est assez raccord les différences entre métiers font sens les écarts types sont très bons par rapport à enfin pardon c'est un peu de la cuisine statistique mais donc je serais plutôt confiant dans l'indice en dépit du fait qu'effectivement ça ne correspond pas à alors on parlait d'état civil par exemple les premières années où il y a de l'état civil on a à peu près 24% des conscrits dont on connaît la date de naissance précisément donc en 1913 et en 1961 on est à presque 89% donc on voit bien il y a plein de choses on voit que c'est les voilà peut-être qu'il pourrait reprétiser aux étudiants que la source le format même c'est la source en fait imagine un régime articule c'est vous avez nom, prénom date de naissance une photographie souvent c'est ça t'as souvent il n'y a pas de photo il n'y a pas de photo dans les RM il y a la taille au moment où ils sont recrutés ils sont mesurés et c'est ça oui 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 pardon j'ai pas pensé oui 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 c'est des grandes fiches comme ça prénom date de naissance et là au moment de l'être recruté ils sont mesurés et c'est cette information-là que notre collègue a récupéré pour des idées des personnes en fait ensuite il y a la profession c'est le temps qu'ils peuvent parler avec d'où ils viennent leur lieu d'origine et puis aussi leur on peut voir par exemple aussi alors pas tout sur la famille mais on voit par exemple qu'entre les Européens et les Algériens par exemple il y a beaucoup plus d'orphelins de maires chez les Algériens que chez les Européens donc on voit aussi l'état sanitaire des populations les conditions de accouchement etc. à travers ça ça renvoie et ça renvoie aussi parce que ça s'appelle la conscription officiellement mais de fait c'est le chef de village qui désigne plus ou moins qui va être conscrit donc on prend et on le voit à travers ces archives on voit que c'est des isolés dans le village qu'on désigne alors que normalement c'est le hasard qui devrait les désigner c'est des conscrits c'est pas des engagés volontaires c'était trop hard non mais ça c'est de la cuisine interne c'est de la cuisine interne du CAPM ils appellent ça RM donc registre matricule bon ça ceci dit c'est pour toute l'armée française et LM les livrets matricule c'est ça c'est pour les engagés volontaires et le tout provient d'un truc qu'ils appellent le fond étranger parce que oui les appellations ne sont pas neutres parce que je veux dire c'est l'ancien empire colonial donc vous avez c'est le plus long bâtiment de l'armée française la caserne Bernadotte il y a 90 km linéaire d'archives quand vous arrivez vous avez un océan un océan de rangées de roues passées de l'Algérie à Madagascar à machin enfin c'est bien vous voyagez rapidement vous avez tout leur sauf l'Indochine parce que l'Indochine le bateau a coulé donc les fiches il y en a plus c'est là où il y a un exemple aussi c'est un peu par rapport des différents types de méthodes que les historiens peuvent mettre en place sur une même famille de sourds c'est à dire qu'on peut soit prendre ces sourds de manière individuelle et dire je vais voir monsieur untel qu'est-ce qu'il est devenu je vais séparer son parcours à travers sa carrière de papier sa carrière administrative et trace que telle ou telle personne peut laisser dans différents centres d'archives ou bien au contraire prendre là je vais essayer finalement ce qui m'intéresse ce n'est pas les noms et les prénoms de tel ou tel individu c'est essayer une démarche quantitative et ça c'est cette méthodologie là qui a été mise en place donc d'aller tout un groupe d'individus une cohorte comparer des données qui sont comparables parce que l'administration ou l'armée à un moment donné a appliqué les mêmes à chercher les mêmes informations et donc ça c'est du coup des dizaines de personnes ça prend très très longtemps à éoptionner j'ai une question par rapport à ça parce que l'armée a fait un énorme travail pour mettre à disposition toutes ces fiches personnelles au moins on le voit sur les sites on essaye de consulter des archives mais est-ce qu'on peut dire que les dossiers personnels pour les Algériens et les dossiers personnels pour les conscrits européens sont comparables ou est-ce qu'on a moins d'informations sur les uns que sur les autres alors je dirais qu'il y en a autant parce que quand on commence à voir il y a des fiches où il y avait c'est amusant c'est des espèces de palimpsesses de papyrus de papyri quand ça se développait à l'infini il y en a qui ont fait des campagnes la deuxième guerre mondiale ils ont tout fait on voit le Monte Cassini etc et puis après on voit la personne donc je pense notamment à des Algériens j'ai photographié les fiches en souvenir mais il y en a où il s'est fait rebaptiser avec un prénom chrétien parce qu'il a été je pense citoyennisé et puis après on voit que c'est rebarré et qu'il a de nouveau un nom plutôt un prénom à consonance musulmane et on voit d'ailleurs qu'il était décoré de guerre machin patati patata puis après il est condamné pour attentat enfin bref on a des parcours qui sont hallucinants parce qu'on a des personnes qui changent d'identité plusieurs fois qui sont parfaitement intégrées entre guillemets à l'armée coloniale et puis après qui vont être parfaitement intégrées à la résistance nationale donc ça c'est vrai que c'est impressionnant ils sont très très complets ils sont redoutablement complets enfin moi je rappelle que mon père est venu pour m'aider parce que c'est 245 000 à échantillonner à la main c'est pas de la tarte et le 90 parce que je suis au-delà du territoire de Belfort le 90 c'est à côté du 91 d'Alger donc hop j'ai pris le carton de sa classe on a regardé puis il y avait son adresse actuelle et il était épaté de voir que les fiches sont tenues à jour oui c'est redoutable il n'y a pas besoin de numérique pour être bien bien contrôlé ça aurait mieux être le numérique c'est une bonne archiviste oui oui et c'est des archives vivantes aussi c'est ça qui était intéressant quand j'y suis arrivé il n'y avait pas ces usages historiques c'était que pour des reconstitutions de carrière donc il y a des fichiers qui étaient sortis parce qu'il y avait des gens des ayants droit qui demandaient est-ce que vous avez encore des questions alors on a un petit ajustement technique après là parce que mon ordinateur s'étant arrêté on n'est plus connecté correctement et du coup ceux qui sont sur zoom ne voient pas ne voient pas complètement l'écran donc on refasse la manipulation à partir de ton ordinateur parce que c'est toi qui as la main c'est plus moi mais par contre on va continuer à avancer parce qu'il est 3h moins 10 donc il faut vraiment qu'on s'arrête à 4h pour démarrer la visite de l'expo je pense qu'on a compris le problème pendant les manipulations il y a une question est-ce que ces chiffres servent à rétablir la mémoire de ces territoires si vous parlez je pense qu'il peut y avoir oui la mémoire c'est au courriel je dirais il peut y avoir des mémoires démographiques par exemple des mémoires de population donc oui je pense que ça ça participe à une mémoire j'espère que je fais autre chose que de la mémoire justement à la question mais en tout cas oui je pense qu'au titre des mémoires des familles ça c'est indubitablement c'est une chose très précieuse je n'ai pas compris quel était le problème c'est rien c'est à toi est-ce que c'est moi qui ai branché ouais je ne sais pas parce qu'en fait il faut que c'est celui-là c'est lui qui a l'écablé oui mais d'une certaine façon en fait lui si tu veux il n'était plus sur Zoom il n'était plus sur Zoom c'est bon je suis sûr parce que Zoom a sauté quand le mien s'est arrêté donc je suis sur quoi sur Kim tu n'es plus connectée c'est vrai qu'il faut leur mettre le diapo ils n'ont plus le diapo si on fait ça ils n'ont plus rien là on n'est pas on est oui on est à distance alors le diapo on peut le mettre mais non parce que j'ai donné la main à Marianne ou alors il faut que tu me rendes la main ça je ne sais pas le faire mais tu n'as qu'à la reprendre tout ça je te laisse ouais on va te faire en fait il faudrait que tu te reconnectes sur Zoom moi ouais à partir du mail voilà regarde tu es là ben tu es c'est vrai que les heures ben oui alors je ne vais pas pas bouger l'écran nous on a alors est-ce que là à distance vous voyez correctement l'écran est-ce que ça serait bien qu'à distance vous nous disiez si vous voyez correctement l'écran avec le diaporama comme ça on pourra oui merci super c'est bon Emmanuel donc on va relancer donc on va relancer comme ça je vais juste est-ce que ça te va d'avoir ton diabo comme ça de l'autre côté là-bas alors attends en fait mets-toi en gros non non il n'a pas sauté attends ne touche pas il a je pense que quand je fais ça c'est pour le mettre voilà là c'est bon c'est bon là c'est bien heureusement qu'on a un lit bon on a des jeux non mais franchement elle est plus là non ça c'est sûr c'est vrai que c'est ça le fait d'ordinateur qui s'est arrêté je ne m'y attendais pas bon s'il vous plaît on va reprendre parce qu'il nous reste un peu plus d'une heure dix et on va avoir du mal à tout boucler si on ne continue pas bon alors donc moi je suis Emmanuel Sibbe donc je suis professeure à Paris VIII et je fais partie avec Béatrice Touflet et Annick Lacroix de l'équipe du séminaire Chiffrer et déchiffrer des empires alors j'en profite parce qu'on ne l'a pas fait au début comme c'était un peu la panique et le rythme matériel pour remercier Marianne Amard qui nous reçoit ici donc dans le musée national de l'histoire de l'immigration qui pour vous est un lieu important puisque c'est le principal vestige de l'exposition coloniale internationale de 1931 donc c'est quand même un lieu qui a beaucoup de sens par rapport à la question que vous avez à traiter pour le CAPES alors je vais vous parler et je vais essayer d'être plus brève que ce que j'avais prévu je vais vous parler en fait moi je ne vais pas vous parler de la production des chiffres on vous a montré pour le moment qu'il y avait beaucoup de chiffres produits dans l'empire colonial français même si c'était des chiffres de briquet de broc et qu'ils étaient loin de tout dire je vais plutôt vous parler des usages des chiffres donc de qui utilise les chiffres et comment et surtout je vais vous parler d'un moment où ces usages des chiffres se transforment et se transforment en lien avec les instances internationales alors je vais surtout vous parler en fait de la société des nations et en particulier de la commission permanente des mandats de la société des nations alors pourquoi vous parler en fait de cette dimension internationale dans un sujet qui est très très national le sujet c'est l'empire colonial français en Afrique et il ne vous incite pas tellement à regarder au-delà alors pourquoi vous en parler pour deux raisons d'abord parce que les empires coloniaux en fait sont à la fois concurrents et à la fois coopèrent énormément c'est là-dessus que les historiens et les historiennes insistent le plus les empires coloniaux en fait tiennent ensemble et tiennent le monde ensemble et puis la deuxième raison c'est qu'à partir de 1919 apparaissent des organisations internationales la société des nations dont je vais vous parler et l'organisation internationale du travail dont je ne vous parlerai pas qui vont progressivement se doter d'un pouvoir d'intervention en matière coloniale pouvoir d'intervention qui n'aura pas été donné d'office alors elles ont un rôle très ambivalent ces deux organisations internationales qui sont très liées pour la société des nations on a pu la présenter on continue à la présenter vous aurez à la fin du diaporama je ne sais pas que j'aurai le temps de l'évoquer un certain nombre de références bibliographiques mais il y a un grand livre qui est sorti celui de Susan Pedersen sur la commission permanente des mandats et elle reprend une définition que beaucoup qu'on donne très couramment qui est de dire que la société des nations c'est un club d'empires coloniaux victorieux et qui se partagent le monde et qui ont bien l'intention de continuer alors pourquoi est-ce que l'organisation internationale du travail n'a pas tellement meilleure réputation en la matière puisque les syndicats communistes parlaient de cette organisation en disant que c'était je cite l'agence réformiste de l'impérialisme mondial donc vous voyez que ces organisations internationales elles ont la réputation d'avoir conforté l'impérialisme plutôt que de l'avoir critiqué je vous donne simplement un exemple il se trouve que la commission permanente des mandats dont je vais vous parler siège en 1925 pendant que la France est en train de bombarder Damas où il y a eu une révolte importante et où il y a un mandat français et elle continue à siéger alors elle va tenir une session supplémentaire pour s'occuper de la question début 1926 mais vous voyez que c'est une façon en fait de dire que c'est normal de bombarder des populations civiles et évidemment il y a quelques échos dans la situation actuelle bon alors je voudrais vous montrer en fait ce qui change avec la société des nations parce que même si elle est très ambivalente elle a changé des choses alors on la regarde différemment on a longtemps regardé la société des nations comme une organisation internationale qui aurait échoué dans sa mission et c'est vrai qu'elle a échoué dans sa mission sur le plan politique son incapacité en particulier face à la guerre de conquête coloniale de l'Ethiopie en 1935 l'a de toute évidence mise en échec on la regarde différemment les historiens les historiennes la regardent différemment en examinant ce qu'elle fait sur le plan technique elle a eu un énorme rôle sur le plan technique elle a fédéré des associations des réseaux des réseaux d'experts et elle a commencé en fait elle a invité à regarder le monde différemment et entre autres elle a regardé différemment les mandats et elle a regardé différemment les mandats en s'appuyant sur les chiffres autre rôle mais là je vais être extrêmement allusive de la société des nations elle joue un rôle dans l'élaboration du droit international de façon évidente elle est un produit du droit international et elle joue un rôle là-dedans alors la période de l'expansion coloniale ça a été une période où il y a eu de la destruction de souveraineté nationale puisque la souveraineté nationale des territoires colonisés leur a été confisqué et ce qu'on dit ce que disent les historiens les historiennes actuellement c'est que la société des nations en fait participe du retournement qui se joue dans l'entre-deux-guerres où on voit réapparaître alors ça commence avec la fin de la première guerre mondiale où on voit des reconstructions de souveraineté nationale et entre autres il y a au moins sur les 14 territoires sous mandat il y en a au moins un qui est devenu indépendant dès 1932 c'est l'Irak la Grande-Bretagne a choisi de rendre l'Irak indépendant donc vous voyez comment on reconstruit de la souveraineté nationale et c'est évidemment très lié à la trajectoire des territoires colonisés les territoires colonisés après la seconde guerre mondiale aspirent à des formes de retour à la souveraineté et c'est quelque chose qui est possible le cas de l'Irak en 1962 a été extrêmement important alors je vais vous parler des chiffres et de ce qui se passe autour de la commission permanente des mandats en matière de chiffres alors je vais faire en fait je vais suivre l'ordre chronologique et je vais vous parler surtout de ce que fait la commission permanente des mandats et je ferai deux micro-parties je vais d'abord vous parler de ce qui se passe avant la première guerre mondiale et puis je vous parlerai aussi un petit peu de ce qui se passe des logiques après 1945 en reprenant largement ce que Béatrice Touchelet vous a déjà dit alors premier point est-ce que les statistiques jouent un rôle dans l'expansion coloniale très rapide de la fin du XIXe siècle alors oui et non alors oui pourquoi vous savez qu'il y a un certain nombre de territoires qui ont été placés sous protectorat après avoir été endettés et mis littéralement en faillite donc après avoir contracté des dettes souveraines qui n'étaient pas soutenables vous voyez qu'on a besoin de statistiques pour réaliser ce genre de choses et là aussi les dettes souveraines c'est quelque chose qui est un objet à nouveau réinvesti par les historiens et les historières par contre si on regarde du côté de la propagande coloniale quels sont les usages des chiffres si on parlait un peu Béatrice franchement on n'en trouve pas énormément je vous donne un seul exemple alors peut-être je suis peut-être que je vais trop vite dans cet exemple mais il me semble qu'on pourrait faire la même démonstration avec l'exposition coloniale internationale de 1931 quand on fait de la propagande coloniale on se passe de chiffres là je vous montre juste des quelques pages de la dépêche coloniale de 1906 autour de l'exposition coloniale de Marseille en 1906 qui est la première exposition coloniale d'ampleur nationale en France et vous voyez qu'on montre plein de choses mais on n'a pas besoin de chiffres on montre d'abord les hommes de la colonisation les hommes les européens on montre ensuite des bâtiments exotiques ici vous avez un palais en terre battue qui représente l'Afrique occidentale et puis au milieu je vois qu'on ne voit pas très bien sur l'écran j'aurais dû choisir d'autres couleurs on voit en fait vous voyez qu'on montre aux visiteurs tout un bric-à-brac dans des objets on leur montre ce qui se fabrique dans les colonies mais on leur montre aussi tout un bric-à-brac ethnographique donc en gros on n'a pas vraiment besoin de chiffres pour faire ça il y a quand même un lien direct entre l'expansion coloniale et les premières formes d'organisation internationale en particulier à la suite de la conférence de Berlin que je ne vous présente plus il y a eu une conférence cinq ans plus tard à Bruxelles la conférence anti-esclavagiste de Bruxelles qui était liée au fait que le roi des Belges Léopold II avait des gros problèmes pour la gestion de l'état indépendant du Congo et qu'il voulait revenir sur le fait qu'il ne pouvait pas lever de taxes dans le Congo et il s'est emparé à nouveau de la lutte anti-esclavagiste pour dire qu'il devait absolument percevoir des taxes douanières sur tout ce qui entrait au Congo pour arriver à financer la lutte anti-esclavagiste alors comme ça ne pouvait pas être le seul motif il a mis en place tout un dispositif international de lutte contre la traite anti-esclavagiste et qui passait par un meilleur contrôle des ventes d'armes et par un contrôle aussi puisqu'il s'agissait entre guillemets de civiliser les populations de tout ce qui était trafic d'alcool alors c'est quelque chose c'est une première forme d'organisation internationale la conférence de Berlin on pouvait éventuellement convoquer une seconde édition mais il n'y avait pas de structure pérenne qui était mise en place à partir de cette conférence la conférence de Bruxelles par contre elle crée deux bureaux internationaux un à Zanzibar pour surveiller la traite et puis un autre qui est celui qui a produit les documents que vous voyez à l'écran qui est le bureau international de Bruxelles et qui est un bureau en fait qui publie ce que lui envoie les puissances qui ont signé l'acte de Bruxelles à propos de la répression de la traite alors c'est tout à fait intéressant là je vous ai pris alors en fait c'est l'état indépendant du Congo et la Grande-Bretagne qui envoient énormément d'éléments à publier au bureau de Bruxelles la France en général envoie à peu près dix pages et là vous voyez que je vous ai pris donc l'année 1896 et ce qu'on voit donc les Français et le seul tableau statistique qu'on trouve c'est un tableau donc expliquant la mesure l'évolution du trafic de l'armement et du trafic de l'alcool donc vous voyez qu'en fait on mesure pas grand chose et c'est aussi une bonne illustration de ce qu'on appelle l'état garde barrière c'est à dire que les états coloniaux sont à peu près capables de mesurer ce qui entre et ce qui sort mais ils sont pas capables de faire grand chose d'autre alors qu'est-ce qui va changer avec la commission avec la société des nations à partir de 1919 et c'est ce que je voudrais vous montrer dans mon deuxième point qui sera aussi le point principal alors la société des nations elle a été créée par le traité de Versailles le pacte qu'il organise constitue les premiers les premiers articles du traité de Versailles et elle a plusieurs objectifs la société des nations elle doit maintenir la paix elle doit mettre en pratique la diplomatie ouverte et elle doit par ses deux moyens faire basculer le monde dans un monde qui soit véritablement régi par le droit international alors mettre en pratique la diplomatie ouverte ça veut dire diffuser énormément d'informations et ça c'est vraiment un travail qui va être fait par la société des nations la société des nations elle rend publiques tous ses débats les débats de son assemblée annuelle mais aussi une partie des débats de son conseil et puis les débats de ses différentes commissions techniques donc tout ça va être publié et tout ça va être diffusé ça va être diffusé en six langues c'est envoyé à tous les états membres il y en a 40 au départ il y en a 60 au maximum en 1934 et donc vous voyez que la société des nations va diffuser énormément d'informations et notamment elle va diffuser des informations sur les mandats alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la société des nations bon ce qu'on peut dire c'est que c'est une organisation internationale qui n'est pas exclusivement européenne puisqu'elle inclut des états d'Amérique latine elle inclut aussi deux états africains l'Ethiopie et le Libéria mais les deux vont avoir quand même des sacrés problèmes à l'intérieur de la société des nations l'Ethiopie a eu du mal à rentrer dans la société des nations parce qu'elle était accusée d'esclavagisme et le Libéria à partir de 1931 va être accusé de pratiquer sur un très grand pied le travail forcé il était loin il ne faisait pas des choses très différentes des puissances coloniales mais c'est lui qui a fait figure de coupable c'est donc une organisation qui va au-delà de l'Europe mais qui reste quand même très européocentrique et qui est qui est vraiment qui reste très liée à l'Europe alors dans l'article 22 du pacte de la société des nations donc qui fait partie du traité de Versailles et qui définit en fait ce qui va se passer pour les mandats on voit bien quel est le rôle ambivalent de la société des nations puisque la société des nations cet article 22 parle du pacte de la mission sacrée de civilisation et surtout cet article 22 il parle de l'ensemble des peuples qui sont non encore capables je cite non encore capables de se gouverner eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne donc vous voyez qu'il y a création d'une nouvelle catégorie de territoires à qui on refuse toute forme de souveraineté et c'est quand même un camouflet et c'est quand même un refus extrêmement rude en 1919 au moment où le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes vient d'être réaffirmé alors si je passe maintenant à une carte que vous connaissez sans doute déjà je suis désolée elle apparaît pas de façon extrêmement nette une des missions de la société des nations ça va être de veiller sur les 14 territoires alors ce sont des territoires qui étaient des colonies allemandes ou d'ex-provinces de l'Empire Ottoman donc des territoires qui sont jugés incapables de se gouverner eux-mêmes mais à des degrés différents puisque vous en avez qui sont classés comme des mandats A c'est le cas par exemple de toutes les ex-provinces de l'Empire Ottoman et on considère que ce sont des territoires qu'il faut aider à aller vers l'indépendance mais il faut les aider à aller vers une indépendance qui doit arriver rapidement c'est là on compte en termes de décennies on a ensuite les mandats B où là on considère que l'indépendance est envisageable mais on ne peut pas encore dire à quel terme et puis vous avez les mandats C où là on considère que c'est carrément des territoires avec des populations qui ne sont pas encore capables de se gouverner elles-mêmes et qui vont être gouvernées comme des colonies alors ces territoires là vous avez une carte de alors j'emprunte tous ces documents à l'exposition qui date de 2007 2008 sur les étrangers au temps de l'exposition coloniale internationale de 1931 qui avait été une des premières grandes expositions de la cité nationale de l'histoire de l'immigration ouverte en 2007 et alors j'ai eu un peu de mal en fait à trouver je pensais qu'il y avait un numéro spécial de la revue Hommes et Migrations revue que je vous conseille fortement de fréquenter qui est la revue du musée et qui est le type de revue idéale pour vous parce que c'est une revue qui demande des articles courts donc vous avez des articles qui sont rédigés par les meilleurs spécialistes et qui sont brefs et qui vous mettent vraiment à disposition beaucoup d'éléments alors vous voyez que les territoires sous mandat pour la France ce sont des territoires au Machrec ou au Moyen-Orient dont je ne vais pas vous parler parce que ce serait en dehors de nos préoccupations et puis deux territoires en Afrique le Togo et le Cameroun qui sont considérés comme des mandabés et qui sont des territoires partagés avec la Grande-Bretagne alors la Société des Nations est responsable de ces territoires le problème c'est que ces territoires ils ont été conquis par voie de guerre par la France et par la Grande-Bretagne qui se sont partagés et que donc il y a un premier jeu qui dure jusqu'en 1922 les textes définissant les mandabés pour le Togo et le Cameroun comme tous les mandabés sont définis seulement en juillet 1922 et ils sont définis après que la Société des Nations a dû faire un coup de force la deuxième Assemblée Générale plutôt de la Société des Nations en 1921 a obligé en fait les puissances le Conseil de la Société des Nations à rédiger ces textes les puissances en fait coloniales ne voulaient pas rédiger ces textes ne voulaient pas entrer dans cette logique de mandat alors à la Société des Nations on va trouver une section des mandats qui est la partie administrative donc il y a à peu près 10 fonctionnaires au plus qui sont chargés de collecter toutes les informations qu'on peut trouver sur les mandats et puis il y a une commission permanente des mandats alors en fait cette commission permanente des mandats elle va examiner chaque année les rapports le rapport annuel que la puissance mandataire doit envoyer sur chacun de ces mandats donc elle a pour rôle en fait d'examiner ces rapports de les lire attentivement d'en tirer une synthèse et de tirer des informations en fait pour le le Conseil de la Société des Nations elle a extrêmement peu de pouvoir direct la commission permanente des mandats on peut même dire qu'elle n'en a quasiment pas elle n'a pas le droit d'enquêter directement elle demande en 1925 à aller enquêter directement vous voyez que bon administrer des colonies diriger des colonies ça veut dire enquêter un petit peu essayer de savoir ce qui se passe pour autant qu'on puisse le savoir là c'est un droit qui lui est complètement refusé autre refus qu'elle essuie au milieu des années 1920 qui est vraiment formulé au milieu des années 1920 elle n'a pas vraiment le droit le droit de pétition qui est accordé aux populations des territoires sous mandat est un droit de pétition très limité c'est à dire qu'ils ont le droit ces populations ont le droit de faire remonter des pétitions mais elles doivent faire remonter leurs pétitions par l'administration mandataire c'est à dire que en fait l'administration dont elles se plaignent est celle à laquelle elles doivent remettre leurs pétitions donc vous imaginez bien que dans ces cas là il faut vraiment que vous soyez sûr de votre coût et que vous soyez sûr aussi qu'il ne va pas y avoir de mesures de rétorsion trop dures pour envoyer une pétition il n'est pas possible d'envoyer une pétition directement à Genève et ça c'est une décision qui est prise au milieu des années 1920 ce qui veut dire qu'entre 1920 et 1900 c'est pris en 1924 il y a eu d'autres des pétitions qui ont circulé autrement en particulier réseaux associatifs par exemple les sociétés anti-esclavagistes qui ont essayé de faire circuler des pétitions le droit de pétition des populations sous le mandat est très restreint et là aussi c'est un camouflet assez rude parce qu'en même temps vous avez d'autres populations en particulier les minorités nationales en Europe qui elles jouissent d'un droit de pétition complet auprès de la société des nations elles peuvent envoyer en fait leur pétition directement à Genève alors les mandats donc pour la France ce sont deux mandats en Afrique et ce sont donc des la commission permanente des mandats a priori a peu de pouvoir elle a quand même un certain nombre de pouvoirs et elle va les exercer alors ce qui est dit dans les textes des mandats c'est que les populations sous mandat ne sont pas des sujets coloniaux comme les autres alors côté français c'est là aussi une traduction très très ambivalente parce que ça ne va pas empêcher les autorités françaises de mettre en place le dispositif de l'indigénat l'indigénat il est mis en place par exemple au Togo dès 1923 mais ça va être une version très très soft de l'indigénat et où on aura enlevé beaucoup de choses mais en tout cas ce qui est dit et ce qui est imposé aux puissances mandataires c'est que ces populations ne sont pas des sujets coloniaux et en particulier elles n'ont pas le droit les puissances mandataires de les recruter comme soldats ou comme travailleurs pour les envoyer dans une autre partie de leur empire et ça elles vont être obligées de le respecter et en fait la commission permanente des mandats va être une commission extrêmement légaliste qui va faire respecter ce genre de choses deuxième chose deuxième élément que fait respecter la commission permanente des mandats la commission permanente des mandats rappelle sans arrêt aux puissances mandataires que les territoires qu'elles ont sous le mandat sont des territoires qui un jour deviendront indépendants donc il n'est pas question de faire main basse dans ces territoires sur les terres déclarées vacantes et ça va être un combat aussi de la commission permanente des mandats pour que par exemple à chaque fois qu'on fait une concession de chemin de fer on essaye de voir à qui appartiennent les terres qu'on utilise autre principe que fait respecter la commission permanente des mandats le principe de la porte ouverte c'est-à-dire le fait que chaque état membre de la société des nations doit être traité à égalité avec tous les autres états sur le plan économique et ça la commission permanente des mandats va obliger aussi les puissances mandataires à le respecter dans les territoires sous le mandat enfin dernier élément la commission permanente des mandats va exiger qu'il y ait une administration spécifique dans les mandats ça ne peut pas être une simple extension de l'administration coloniale qui existe dans les territoires voisins vous voyez que tous ces dispositifs là en fait ça va susciter la production de statistiques et ça va demander des statistiques c'est quelque chose qu'on va mesurer concrètement alors les effets de la la commission permanente des mandats même si elle a peu de pouvoir direct elle va susciter une mise en débat et cette mise en débat vous la connaissez en partie vous la connaissez en partie c'est des choses que vous connaissez au moins la partie française vous voyez que ce que produit la commission permanente des mandats même si le Togo et le Cameroun c'est une minuscule partie des territoires qui sont qui sont contrôlés par la France en Afrique c'est que la question de la colonisation n'est plus une question qu'on débat en interne c'est une question qui se débat dans une arène internationale donc il faut avoir un ensemble d'arguments qu'on peut produire dans cette arène internationale et ce que vous connaissez sans doute déjà c'est l'ouvrage d'Albert Sarrault la mise en valeur des colonies françaises en 1923 qui propose un grand plan de développement des colonies françaises plan de développement qui s'appuie un petit peu sur des données chiffrées un petit peu sur des statistiques mais si vous regardez alors de façon assez révélatrice je pense Gallica qui n'a pas les droits complets je pense sur cet ouvrage et qui n'a pas pu le mettre en ligne a mis en ligne ses cartes et en fait dans cet ouvrage vous avez davantage de cartes de géographie que de données statistiques alors j'ai ajouté sur cet ouvrage le petit l'image qui correspond à l'académie des sciences coloniales l'académie des sciences coloniales qui est créée en 1922 c'est dans la même logique en fait la colonisation il faut un argumentaire robuste et on est obligé de mettre en place de nouvelles institutions qui sont des institutions savantes d'expertise ce qui se met en place côté britannique c'est l'ouvrage de Frédéric Lugard The Dual Mandate in British Tropical Africa et qui est vraiment la bible de la commission permanente des mandats c'est ce qui inspire sa politique alors comment fonctionne concrètement la commission permanente des mandats cette commission permanente des mandats elle elle a neuf sièges donc c'est une commission de neuf membres qui va être un petit peu élargie à partir du milieu des années 1920 parmi ces neuf membres en fait il y en a quatre qui représentent les puissances mandataires vous avez la Grande-Bretagne la France la Belgique et le Japon en représentant donc c'est une commission qui n'est pas complètement européenne parce qu'il y a un membre japonais mais c'est le seul membre extra-européen et puis alors au départ il y a cinq autres sièges et ces cinq sièges on va les attribuer à des puissances à des états membres de la société des nations qui ne sont pas des puissances mandataires ils n'ont pas reçu de mandat de la société des nations mais par contre c'est tous des puissances coloniales puisqu'il s'agit des Pays-Bas de l'Italie de l'Espagne du Portugal et de la Suède chaque membre de la commission permanente des mandats doit avoir une compétence personnelle en matière coloniale mais il ne doit plus avoir de lien avec l'administration coloniale de son pays la seule exception c'est la femme en fait qu'il y a une femme à la commission permanente des mandats il y a un siège qui est réservé à une femme et qui va être attribué à deux féministes successivement une Suédoise d'abord une Norvégienne ensuite donc c'est les seules si vous voulez à qui on ne demande pas de compétence coloniale ce qui est une façon aussi de déclarer d'avance que finalement leur avis comptera un peu moins que les autres alors on peut décrire la commission permanente des mandats comme un club d'impérialistes sur le retour j'emprunte l'expression à Suzanne Pedersen et vous voyez que en fait c'est vraiment ce n'est pas des anticolonialistes au mieux ce sont des réformistes convaincus et relativement efficaces c'est une commission qui a perdu de son prestige au début des années 20 elle a beaucoup de prestige par contre à la fin des années 30 elle n'en a plus et on le voit de façon très claire parce qu'à partir de 1935 il y a des sièges vacants dans cette commission et ces sièges vacants en fait ne suscitent quasiment aucune candidature alors que font ces membres en fait ces membres ils vont donc analyser chaque année le rapport les rapports envoyés par les puissances mondataires alors un rapport annuel c'est vous en avez un exemple ici je vous signale que toutes les archives de la société des nations y compris celle de la commission permanente des mandats ont été numérisées donc on y accède assez facilement donc un rapport annuel ça se présente comme ça c'est un gros document mais dans ce gros document la part qui revient en fait aux statistiques et aux données chiffrées est en fait minime dans ce document on va trouver ce qu'on trouvait déjà dans les publications du bureau de Bruxelles c'est-à-dire qu'on va trouver la publication de tous les actes législatifs ou plutôt tous les décrets pris par l'administration mondataire pendant l'année donc on va trouver très peu de données et vous voyez qu'il y a des données mais en fait c'est des données qui sont très incomplètes alors là vous avez le type de données favorisées par les administrations coloniales et en l'occurrence l'administration mondataire française au Togo c'est d'ailleurs vous avez d'abord quelque chose de très précis sur les impôts sur le prélèvement fiscal on sait on peut faire une évolution là vous avez une évolution qui porte sur une dizaine d'années et puis après les statistiques qu'on va proposer dans ce type de rapport qu'on va mettre en avant ce sont des statistiques qui portent par exemple sur les questions de santé donc en fait alors ce qui est nouveau c'est que la commission permanente des mandats elle n'est pas seulement au départ elle est chargée d'expertiser en fait les rapports annuels qui lui sont envoyés par les puissances mandataires très vite elle va prendre la main et elle va commencer à donner un cadre précis pour rédiger ces rapports il y a un premier questionnaire qui est établi en 1921 qui porte qui comprend 60 questions en 1925 il y a un deuxième questionnaire et là on passe à 125 questions donc vous voyez que c'est très vite la commission permanente des mandats qui définit la grille de questions et qui définit ce que doivent lui dire les puissances mandataires sur leurs sur sur les territoires qu'elles qu'elles ont en responsabilité d'autre part l'examen des rapports va prendre assez longtemps puisque assez vite on met trois semaines à peu près pour examiner ces rapports la commission permanente des mandats ne se contente pas des rapports que lui envoient les puissances mandataires la section des mandats donc la partie les fonctionnaires de la société des nations vont lire dépouiller autant qu'ils le peuvent toute la presse internationale ils vont aussi recevoir des associations ils vont recevoir différentes personnes et donc en fait ils vont réunir toutes les informations qu'ils peuvent sur les territoires sous mandat et par ailleurs la commission permanente des mandats elle siège trois semaines et quand elle siège elle ne se contente pas de lire et de discuter les rapports elle demande en fait à un représentant du ministère des colonies françaises et puis des autres puissances coloniales d'être là et de lui présenter le rapport et de répondre à un certain nombre de questions donc vous voyez que petit à petit on vient dans une forme véritablement d'interrogation de ce que font les puissances mandataires dans les territoires qui leur ont été confiés alors pourquoi est-ce que cette commission qui est une commission réformiste et absolument pas anticolonialiste arrive à transformer les choses alors là je suis ce que dit Roseur Cusso dans un ouvrage qui est paru il y a très peu de temps en 2023 sur les experts et l'expertise et les mandats et qui explique pourquoi la commission permanente des mandats a vraiment changé les choses alors d'abord elle a fait un travail de standardisation je vous l'ai un petit peu expliqué déjà elle a fait un véritable travail de standardisation des renseignements officiels et que les renseignements officiels publiés par les puissances mandataires et ça va petit à petit gagner l'ensemble des renseignements concernant les colonies c'est plus seulement ce que veulent dire ces puissances là mais c'est aussi un questionnaire auquel il faut répondre et puis à partir de 1927 la section des mandats prépare des tableaux et ces tableaux sont envoyés aux puissances mandataires d'autre part ce que va faire de façon très systématique la commission permanente des mandats c'est qu'elle va comparer elle va comparer ce qui se passe dans un mandat et dans les autres mandats donc vous voyez qu'elle va rendre ces mesures comparables donc elle va commencer à dire la colonisation ça doit se faire suivant un certain nombre de normes des normes qui sont partagées et c'est au départ une mission extrêmement difficile parce que d'abord les pratiques sont complètement différentes et ensuite les données pour comparer sont elles aussi extrêmement hétérogènes alors en 1923 il y a un premier rapport qui est un rapport de comparaison sur ce qui se passe dans les mandats en termes d'éducation et c'est évidemment la seule femme de la commission qui se colle à faire ce rapport on lui explique que puisqu'elle n'est pas spécialiste elle peut bien rassembler les chiffres et faire la comparaison et elle le fait elle s'appelle Anna Bughevixels c'est une féministe de choc et elle fait le rapport sans aucun problème alors pourquoi est-ce que ça change les choses ça change les choses parce que vous voyez que ce qu'établit la commission permanente des mandats pendant l'entre-deux-guerres c'est qu'elle construit le lien direct entre l'expertise et l'accomplissement éthique de la mission sacrée de civilisation on ne peut plus passer de statistiques et les statistiques vont vraiment devenir très importantes on ne peut plus passer de statistiques pour prouver qu'on remplit la mission civilisatrice et c'est au point que par exemple la France publie à partir de 1929 une revue mensuelle qui est consacrée au Togo et au Cameroun alors qui va être plus dans le style ethnographique que statistique mais vous voyez qu'on va reprendre toutes les mesures sur la santé etc. parce qu'elle a tout intérêt en fait à diffuser elle aussi pour son propre compte ce genre de mesures dans cette logique d'évaluation et de comparaison les chiffres vont devenir stratégiques ils sont toujours alors il y en a mais ils sont toujours aussi hétérogènes ils sont toujours aussi peu fiables il n'y a pas de la production statistique c'est pas beaucoup amélioré dans l'entre-deux-guerres et on ne peut pas dire en fait qu'on a des chiffres très comparables mais les chiffres vont devenir les éléments dont on discute et systématiquement quand la commission permanente examine un rapport annuel c'est autour des chiffres qu'on va discuter donc ils vont vraiment être construits comme des indicateurs et des indicateurs qui sont des indicateurs neutres dont on peut discuter entre experts et qui deviennent stratégiques d'autre part ce que fait la commission permanente des mandats c'est que même si elle va diffuser ses conclusions ses analyses sont diffusées par la société des nations mais ça touche quand même pas le grand public tout le monde ne lit pas ce genre de rapport et ça passe pas forcément dans la presse quotidienne mais il n'empêche la commission permanente des mandats montre que le huis clos colonial où il y a une connaissance qui circule à l'intérieur des administrations coloniales mais qui ne sort pas ça ne marche pas et c'est vraiment une question cruciale et c'est une question qui commence à devenir extrêmement embêtante en fait pour les puissances coloniales en 1928 un professeur de Harvard Raymond Buell a publié un gros volume un gros ouvrage en deux volumes sur The Native Problem in Africa et à la fin de cet ouvrage là je vous ai mis une des dernières pages vous avez un grand tableau qui montre et il chiffre en fait ce que chaque puissance coloniale investit dans le bien-être des populations indigènes et alors ces chiffres si vous voulez on peut les déconstruire et montrer qu'en fait ils ne montrent pas grand-chose mais vous voyez qu'ils commencent à comparer de façon systématique donc il faut un contre-feu et en fait la commission permanente des mandats elle va permettre ce contre-feu parce que c'est une expertise qui est beaucoup plus négociée avec les officiers ce qui permet alors je vais peut-être m'arrêter là-dessus je vous dirai un mot sur 1945 ce qui permet en fait à Susan Pedersen de terminer son livre en disant que les membres très réformistes de la commission permanente des mandats ont été je la cite les architectes par inadvertance d'un monde qu'ils n'avaient pas imaginé parce que en fait ils ont permis des choses qu'ils n'avaient pas imaginé alors un mot sur ce qui se passe après 1945 après 1945 là c'est plus si vous voulez la société des nations c'était un lieu de négociation pour les puissances mandataires on est dans une toute autre logique après 1945 après 1945 et dans la charte de l'ONU il y a une obligation pour les puissances coloniales et là on n'est plus seulement dans le cadre des mandats de rendre compte de ce qu'elles font l'article 73 de la déclaration de la charte de l'ONU qui est dans le chapitre 11 déclaration relative aux territoires non autonomes est très clair là-dessus les puissances coloniales doivent envoyer des renseignements au secrétaire général de l'ONU sous forme statistique ça devient une obligation ça devient une obligation complète et ça devient tellement une obligation alors c'est une obligation en fait auxquelles les puissances coloniales ne peuvent plus se soustraire elles ne peuvent plus s'y soustraire pour des raisons qui sont aussi des raisons internes elles mettent en place des politiques de développement et de planification donc elles aussi en fait elles ont besoin d'avoir des données statistiques elles ont besoin de ces données-là pour guider leur action mais ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont essayer et je vous montre cette dernière diapositive elles vont essayer en fait de court-circuiter alors moins l'organisation des Nations Unies parce que ça elle n'est pas possible à court-circuiter mais elles vont essayer de mettre à distance les agences les agences spécialisées de l'organisation des Nations Unies en créant en fait leur propre leur propre commission la commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara pour créer alors ça c'est fait entre la Grande-Bretagne la France et la Belgique pour créer leurs propres statistiques et envoyer ces statistiques à l'ONU en faisant en sorte que les organisations spécialisées de l'ONU qui elles ont le droit d'aller en côté dans les territoires colonisés ne puissent pas produire leur propre expertise vous voyez que là on est dans la concurrence des expertises on est dans l'utilisation des chiffres en fait pour se défendre alors je finis sur cette image parce qu'elle est en lien avec la formulation de vos questions vous voyez que là vous avez un livre qui présente cette commission et qui a été publiée au milieu des années 1950 et je vous ai mis les deux premières pages du livre et en surimpression on a cette carte de l'Afrique tracée en ligne rouge vous voyez qu'il y a une volonté de mettre à part complètement le continent africain le travail fait par la commission permanente des mandats il est allé dans un sens tout à fait différent même si la commission permanente même si la société des nations a peu intégré les territoires colonisés dans ses différentes actions elle a mis en place des commissions techniques à l'échelle internationale où ne figuraient pas les territoires colonisés en fait le travail de la commission permanente des mandats parce que il était comparatif et parce qu'il standardisait les chiffres il a fait rentrer il a permis que les populations colonisées rentrent dans le cadre statistique universel et là vous voyez que la défense des puissances coloniales c'est de mettre en place un cadre statistique qui serait complètement séparé pour l'Afrique c'est une version de l'africanisme scientifique et vous voyez que c'est une des questions que en tant que spécialiste de l'histoire de la colonisation et des empires nous pose la formulation de votre sujet aujourd'hui c'est à dire pourquoi quand on parle de la colonisation sans tenir au cadre de l'Afrique il y a quelque chose il y a un vieux reste de quelque chose qui est un mécanisme de défense des empires coloniaux là qui je pense qu'on a tous à peu près je pense qu'on a été très très nombreux à commencer à faire un cours d'introduction en vous disant la formulation de cette question ne me convient pas vraiment et vous voyez que c'est pour cette raison là parce qu'il y a vraiment cette façon de mettre en place un exceptionnalisme c'est une façon en fait de sortir de cette logique d'entrer dans les séries statistiques générales qui est une façon aussi de sortir du colonisme et je termine là-dessus en espérant de ne pas avoir été trop loin s'il y a quelques questions quand on vous installe le débat je m'envoie très bien je m'envoie de ne pas avoir été en place ça veut dire quoi attendez j'espère qu'on va pas non non c'est ça marche faut toucher rien faut juste relancer le diapo non c'est normal c'est juste qu'il faut que je trouve mon diapo bon on vous demande de non non c'est c'est normal il reste 24% je pense ça ira et manu donc bonjour on continue de fou et on termine et je vais pas du tout faire ce que j'avais prévu parce qu'on a on n'a pas visiblement pas du tout le temps et c'est pas grave donc moi je vais vous parler aujourd'hui en fait rentrer dans le cas d'un de d'un secteur en particulier et je voulais vous proposer une comparaison sur les manières de compter mesurer le travail et la main d'oeuvre entre l'afrique subsaharienne et l'algérie sachant que moi je suis simplement spécialiste dans mes recherches de l'algérie colonisée donc je vais commencer par ma conclusion ça me paraît en fait quand je vous ai préparé ce travail une de mes préoccupations je me suis dit mais qu'est ce que vous pouvez faire avec vos élèves devant des tableaux statistiques et en fait comment vous pouvez les utiliser au concours à la fois à l'écrit dans le dossier documentaire cette fameuse épreuve où il ya une transposition didactique pour à la fois vous avez un dossier documentaire avec des sources diverses dans lesquelles dans lequel il peut y avoir des tableaux statistiques et puis aussi au moment de passer à des formes de transposition didactique que ce soit pour l'épreuve écrite ou pour l'épreuve orale où on vous demande de faire ce cet exercice là et je me suis dit en fait qu'il fallait que vous sachiez que on commente un tableau de chiffres comme n'importe quel texte de que vous avez à commenter en commentaire quand vous étiez en licence en première année deuxième année troisième année et que du coup il faut que vous puissiez faire ça vous même devant un tableau de chiffres produit à l'époque coloniale que ce soit par une organisation internationale ou par une administration particulière et il faut que vous puissiez le dire à vos élèves que soit des collégiens ou des lycéens que quand il ya un tableau de chiffres dont se pose les mêmes questions qui sont qui est l'auteur à quel est le projet de cette compilation de données à qui ça s'adresse dans quel contexte c'est produit etc donc les tableaux de chiffres qu'on vous a présenté depuis le début et j'espère que mes collègues auront la gentillesse de me donner les diaporamas on vous fera peut-être une compilation de ces diaporamas que vous puissiez vous replonger dedans à posteriori mais l'idée c'est vraiment de les penser comme des sources qu'il faut discuter critiquer et donc de toujours se poser la question des conditions de production de ces données chiffrées je crois que c'est ça qu'on a fait depuis le début de l'après-midi l'autre idée enfin c'est de peut-être devant des élèves aussi de leur dire ben voilà vous allez décrire ce qui est sur le tableau ce qui est sur le graphique et puis il faut pas se contenter de dire la courbe monte la courbe descend où ça évolue il faut dire comment ça évolue d'écrire précisément et puis ensuite il faut expliquer et donc il faut aller chercher des connaissances pour pouvoir rendre compte de ces données là donc vraiment en se demandant qui compte dans quel but et que cache l'objectivité apparente de ces chiffres et donc de absolument mettre à distance ce fétichisme du tableau chiffré qui paraît toujours bien net et précis et qui rassure comme disait ma collègue mais voilà de déconstruire ça d'envisager les statistiques comme un matériau d'enquête comme n'importe quel autre matériau d'enquête voilà il s'agit pas pour vous de valider les représentations du social que ces données proposent mais d'abord de les considérer comme un matériau d'enquête donc de transmettre l'idée peut-être que c'est des instruments c'est peut-être l'idée la plus simple peut-être simpliste mais je pense que c'est important en fait les statistiques sont aussi des instruments de la domination coloniale et c'est le cas de ce que je vais peut-être rapidement montrer et puis de penser comme vous le feriez sur un texte en commentaire en fait c'est-à-dire qui sont les oubliés de mon tableau est-ce qu'il y a des silences est-ce qu'il y a des catégories qui sont oubliées et donc et je vous le dis pour vous mais aussi pour vos élèves en fait ce qui est autant important c'est de commenter les catégories des tableaux les en-têtes des colonnes et des lignes beaucoup plus finalement que les chiffres qui sont dans les cases parce qu'en fait ces en-têtes elles disent beaucoup de choses sur les représentations des administrations coloniales ou des organisations internationales et voilà donc il faut absolument proposer une réflexion sur les nomenclatures et toujours avoir en tête que ces catégories elles ne sont pas neutres et elles ne sont pas naturelles et qu'elles ont elles aussi une histoire donc on peut faire une histoire des catégories statistiques on peut se demander si quand il y a marqué algériens dans une colonne c'est bien les algériens colonisés dont on parle ou est-ce que c'est les européens d'Algérie qui revendiquent cette appellation d'algériens dès lors qu'ils sont nés sur le territoire algérien et qu'ils se pensent comme les principaux représentants légitimes vous voyez ce que je veux dire donc les catégories elles-mêmes c'est des enjeux de pouvoir de lutte entre les groupes sociaux donc il faut les analyser comme tel voilà donc tout ça je l'explique dans un e-manuel qui est en ligne en fait et puis à mon avis dans ce e-manuel c'est intéressant de le connaître parce que pour toutes les périodes de votre programme il y a des ressources et des sources et des exemples d'activité et de mise en activité des élèves donc moi je propose un exemple de mise en activité sur l'école, aux colonies comment on peut discuter l'idée que c'est une mission civilisatrice voilà donc c'est pas du tout le sujet que je voulais poser aujourd'hui mais en fait voilà je me dis que cet ouvrage vous pouvez le connaître et je suis sûre qu'il sera dans les salles de préparation de Chalon alors je remonte un peu mais je ne vais pas du tout faire ce que j'avais prévu simplement en fait ce que j'aurais voulu vous montrer en deux temps mais je vous donne juste le fil général c'était l'idée de montrer que pour la question particulière du travail des manières de mesurer la main d'oeuvre de compter le travail et de mesurer la main d'oeuvre on pourrait imaginer de manière un peu schématique même si avec du temps je l'aurais beaucoup nuancé un premier moment qui serait un moment où les administrations coloniales cherchent à mobiliser de la main d'oeuvre à recruter de la force de travail et puis un moment après 45 où on a quand même des formes de logique de protection de cette main d'oeuvre mise en place d'un droit du travail et puis des administrations pour contrôler les conditions de travail des populations même si évidemment il faudrait le nuancer et beaucoup parce que ça ne fonctionne pas très bien en tout cas ce que vous savez sans doute de vos cours et ce que vous allez apprendre si vous êtes en M1 c'est que l'entre-deux-guerres c'est le moment de l'apogée du travail contraint en Afrique subsaharienne beaucoup plus en AEF en AOF et ça a été très bien étudié par un historien qui s'appelle Romain Tiquet et je vous renvoie à son travail et je voulais m'appuyer sur ce qu'il fait parce qu'à la fois Romain Tiquet dans son travail qui est ici à gauche il montre le caractère systémique du travail contraint et puis et d'ailleurs avec cette idée que ce qui intéresse les administrations coloniales dans cet entre-deux-guerres c'est surtout que les populations les populations locales elles n'apparaissent pas tant comme des acteurs historiques que comme des statistiques comme des bras qu'il faut mobiliser et on cherche à les il n'y a pas de il n'y a évidemment pas un recensement agrégé du travail contraint les administrations coloniales ne vont pas jusque là mais localement on cherche à mesurer à évaluer combien de travailleurs on peut prendre à tel village pour les affecter à telle plantation donc on a des productions une profusion de chiffres qui ne sont jamais évidemment agrégés à l'échelle du territoire mais qui cherchent à faciliter le recrutement d'une main d'oeuvre y compris par la contrainte et puis il y a un autre article de Romain Tiquet que je voulais que vous connaissiez qui s'appelle c'est la référence de droite rendre compte pour ne pas avoir à rendre des comptes et en fait c'est toute une réflexion méthodologique sur les rapports périodiques des administrateurs coloniaux les administrateurs coloniaux envoient des rapports chaque mois chaque trimestre chaque année à leur tutelle et en fait dans ces rapports ils mettent en scène et c'est toute la thèse de l'article ils mettent en scène leur propre travail d'administrateur et tout ce que dit Romain Tiquet dans cet article-là sur les rapports on pourrait le transposer à ces tableaux de chiffres à ces productions statistiques à ces productions de données chiffrées tout au long de l'entre-deux-guerres et au lendemain de la seconde guerre mondiale en gros ce qu'il dit c'est que les administrateurs coloniaux qui sont certes les rois de la brousse c'est-à-dire les hommes forts sur un territoire immense qui s'entourent d'adjoints locaux pour lever l'impôt recruter des travailleurs recruter des soldats en période de guerre etc ce sont aussi les bons à tout faire de ces territoires il y a les deux expressions qui coexistent et donc ils doivent construire des kilomètres de route ils doivent rendre compte de tout ce qu'ils font sur leur circonscription qui est immense à leur hiérarchie de tutelle et donc ces rapports mais aussi tous les tableaux de chiffres produits localement par des administrateurs ils servent à ça aussi c'est-à-dire à évaluer pour le gouvernement général à Dakar ou à Alger à évaluer le travail de ces administrateurs dans leur circonscription à quel point ils et donc l'administrateur doit dans les rapports et dans les tableaux rendre compte de ce qu'il a fait donc les administrateurs ont horreur du vide il ne faut pas que les cases restent vides il ne faut pas non plus que les conflits ou les dysfonctionnements apparaissent et donc c'est simplement pour attirer votre attention sur le fait que les tableaux de chiffres que nous avons aujourd'hui dans les archives ils obéissent à la même logique en fait c'est-à-dire à une logique de on doit rendre des comptes à sa tutelle à sa hiérarchie c'est sur la base des comptes qu'on rend qu'on est évalué qu'on a des promotions qu'on évolue dans sa carrière et donc il y a un intérêt à euphémiser les dysfonctionnements à minimiser les conflits et à ne pas laisser des cases vides et donc à remplir les cases quand bien même on serait en fait très mal informé et donc voilà ces chiffres qui sont dans ces cases qui sont leur fiabilité est vraiment à questionner je pense que c'est très très important et donc cet article il est intéressant parce que tout ce qu'il écrit lui pour les rapports des administrateurs on pourrait le transposer pour ces tableaux de chiffres qui se multiplient et quand on connaît les sous-effectifs de l'administration coloniale en région rurale là qu'on soit en AEF ou au Maghreb on imagine bien les conditions de collecte de ces données et c'est vraiment important d'avoir ça en tête donc voilà je voulais donner un exemple de ça c'était à partir du cas algérien donc là je n'ai pas du tout le temps de distinguer le fait qu'en AEF il y a du travail forcé dans l'entre-deux-guerres et puis qu'en fait en Algérie ces logiques sont beaucoup plus résiduelles et ce n'est pas les mêmes rapports de travail on est beaucoup plus sur un rapport de travail libre même s'il y a sans doute eu des pratiques de contrainte ou de mise au travail contraint mais ce n'est pas du tout le caractère systémique que ça a en AEF donc moi je suis plutôt spécialiste de l'Algérie et donc je voulais juste vous parler c'est un recensement de la main-d'oeuvre indigène au lendemain de la première guerre mondiale en 1919 il y a le gouverneur général de l'Algérie qui commande à ses préfets d'Algérie au rang Constantine un recensement de la main-d'oeuvre indigène et là encore c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure c'est un contexte donc les populations algériennes ont aussi servi comme travailleurs et comme soldats pendant la guerre et il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans les années 1918-1919 donc le gouverneur général veut être fixé je cite c'est la lettre qui accompagne la mise en place du recensement sur le parti qu'il y aurait de tirer des ressources des ressources abondantes qu'il y aurait à tirer de la main-d'oeuvre indigène entre guillemets donc logique de main-d'oeuvre logique de mobilisation d'une main-d'oeuvre d'une force de travail c'est ce que je disais tout à l'heure et ce qui est intéressant on ne voit pas là mais si je grossis je ne sais pas ce que vous voyez mais en gros deux à deux on voit les catégories qui apparaissent dans le recensement qui est mis en place sur le terrain par les administrateurs et par les maires dans les communes donc chaque commune chaque commune mixte ou commune de plein exercice doit faire remonter des données locales sur les deux premières cases c'est le nombre d'indigènes travaillant en Algérie chez les colons deuxième série c'est les lignes 3 et 4 si vous voulez le nombre d'indigènes travaillant dans les mines ensuite le nombre d'indigènes non commerçants travaillant dans les villes d'Algérie et enfin les deux dernières le nombre d'indigènes travaillant en France ce qui est intéressant c'est ce qui intéresse l'administration coloniale c'est pas la main d'oeuvre qui reste localement à travailler la terre dans la commune c'est la main d'oeuvre mobile les autorités coloniales sont toujours très inquiètes des déplacements des populations qu'elles contrôlent mal et voilà elles ont constaté des déplacements pour aller travailler sur les grandes exploitations des colons dans les villes dans les mines et en métropole donc c'est une vision du marché du travail qui est en fait très orientée et très partielle mais qui correspond aux angoisses à l'anxiété de ces déplacements de travailleurs algériens dès le lendemain de la première guerre mondiale autre remarque si on regarde dans le détail en fait c'est surtout la main d'oeuvre masculine qui va être recensée on ne voit pas du tout le travail domestique et donc pas du tout le travail féminin donc ça correspond aussi à une vision des travailleurs qui seraient des salariés masculins voilà donc c'est simplement voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on fait attention aux catégories qu'est-ce qu'on mesure qu'est-ce qu'on ne voit pas et qu'est-ce que ça nous dit aussi des inquiétudes et des représentations des administrations de l'administration coloniale et pour terminer la deuxième partie l'idée ce que je voulais vous montrer mais je ne le fais pas voilà c'est simplement c'est d'essayer de réfléchir avec vous à ce fameux tournant de la seconde guerre mondiale c'est-à-dire au moment des années 44 à 52 vous devez connaître ces dates abolition du travail forcé en 1946 mise en place d'un code du travail en Afrique subsaharienne française en 1952 entre les deux tout le monde a obtenu la citoyenneté que ce soit au nord ou au sud du Sahara et renforcement d'une nouvelle administration enfin d'une administration qui n'est pas nouvelle mais qui se renforce beaucoup qui est l'inspection du travail avec l'idée que du coup il y a des nouveaux droits sociaux pour les populations colonisées mais qu'il y a aussi une administration qui est censée les faire respecter et donc il y a toute une série alors le sport national des inspecteurs du travail c'est de mesurer le nombre d'accidents du travail le nombre de vies en fait ils mesurent les infractions au droit du travail qui n'a pas de contrat de travail combien de fois ils ont sanctionné pour des durées légales de travail dépassé enfin voilà ce genre de choses et puis ils mesurent leur propre travail c'est-à-dire qu'ils légitiment leur propre existence d'inspecteur du travail combien de visites ils ont fait combien d'infractions ils ont donné etc et en même temps on pourrait vraiment beaucoup nuancer ça c'est-à-dire qu'à la fois ça dit quelque chose d'un tournant dans la manière de diriger les colonies après 45 mais évidemment ils sont très peu nombreux les effectifs c'est 10 administrateurs 10 inspecteurs du travail au Gabon en 47 ils étaient une quinzaine en Algérie à la veille de la seconde guerre mondiale les effectifs sont pas mal renforcés aussi en 47 ça dit le tournant mais c'est des administrations qui n'ont pas les moyens ni humains ni financiers de faire appliquer le droit du travail et donc ça permet aussi beaucoup de nuancer ce que je vais annoncer en intro qui est l'idée on passe d'une logique de main d'oeuvre de mobilisation de la main d'oeuvre qu'on mesure à une logique de protection des salariés notamment par le biais de l'administration de l'inspection du travail avec beaucoup beaucoup de limites vu les moyens que cette administration a pour fonctionner je m'arrête là parce que je crois qu'on n'a plus le temps de faire autre chose et que l'idée maintenant sauf si vous avez des questions ponctuelles c'est qu'on s'achemine vers la visite du musée pour celles et ceux qui l'ont pas faite ce matin si vous voulez si vous avez des questions peut-être mais voilà je veux pas les diapos les diapos on va les mettre sur un globe qui s'appelle chiffre en pire si vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche on vous en verra on vous en verra mais si on n'a pas les nels à ce moment-là vous trouverez des diapos et vous trouverez aussi le ça a été enregistré est-ce que vous avez des questions on vous a bien assommé mais merci on prend deux minutes et on vous accompagne et celles et ceux qui étaient là ce matin si vous voulez la refaire il est possible de prendre un billet vous êtes libre évidemment mais comme vous avez concouru après-demain je ne sais pas super merci